Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour ce live, j'espère que vous avez la forme, il est temps pour nous de finir notre histoire. On peut peut-être de la commencer sur WWE2K24, j'espère que vous allez bien, et quelle émission mesdames, quelle émission de fou, puisque je suis avec les voix du Catch en France, bien sûr Christophe Ajust, Philippe Chéreau, messieurs, comment est-ce que vous allez ? Christophe, tu connais un petit peu le lieu, t'es déjà venu une fois, content de revenir ? Je suis ravi de revenir, bonjour mon cher Rive, bonjour à toutes et à tous, bonjour Philippe et bienvenue à WWE Raw ! Let's go, je suis tellement refait, c'est incroyable, et c'est la première fois qu'il vient dans le canapé, c'est la première fois qu'il vient au studio, tu m'avais accueilli chez toi, on va dire pour commenter Raw, chez vous, pour commenter Raw, et c'est la première fois que tu viens chez moi à domicile, tu joues à l'extérieur cette fois Philippe, mais je suis très content de t'avoir ici, comment ça va ? Et moi je suis très content d'être là, merci pour l'invitation, bienvenue pour le show, le plus show de tous les shows ! Et alors ce qui est bien quand on est invité chez Rivenzy, c'est qu'on vient avec ses chaussons ! Exactement ! Et t'as pas pris les tirs ! Oh non Christophe, c'est terrible ! J'avais des chaussons pour mon rêve, j'ai des vrais chaussons de chez moi, c'est de Youg, alors j'ai pas de collab avec Youg, par contre Christophe il a une collab avec McDo ! Chaussette Racing Club de Strasbourg, McDo, pays à grands frais par Ichetou avec son menu Big Mac ! Merveilleux, elles sont magnifiques en tout cas, bien sûr le stade Brestois se souvient du très bon passage du côté de Strasbourg, la dernière fois qu'on est passé ! Bref, tout va bien, bonjour dans le chat, franchement je vous le dis, je suis tellement content de vous avoir avec moi pour découvrir le jeu, j'espère que vous êtes content dans le chat, je sais qu'il y a des suiveurs du catch, je pense à Sievel notamment, qui est modérateur, je pense, voilà, qui regarde souvent, qui était très impatient de voir ce live, et j'espère que vous êtes content, parce que messieurs, si vous êtes là, c'est pour qu'on découvre ensemble le nouveau WWE 2K 2024 ! J'ai envie de dire, si je peux me permettre, Evendy, vas-y balance ! Eh oui, c'est ça ! On est impatients sur Terre, on l'a pas eu ! On l'a pas eu ! Un 2K ! On l'a pas ! Il y a des gens qui l'ont avant nous ! C'est une honte ! Non mais ça va, on l'a, on l'a messieurs, on l'a, alors c'est une, en plus c'est une, c'est une année particulière, puisque c'est W, on va avoir WrestleMania 40, on a donc le mode showcase avec les grands moments de WrestleMania, des WrestleMania où vous y étiez en plus de ça, donc ça c'est incroyable ! Donc on va avoir des anecdotes, du commentaire, on va se régaler ! Je me souvenais pas à quel point tu changeais dans le mode naturel et live ! Pourquoi ? Parce qu'il parle pas du tout comme ça au naturel ! Mais non mais c'est juste que j'essaie, mais non mais c'est juste que je vous écoute, et vous, vous... Pour une fois, on va faire un truc, là vous êtes avantagé, cher... Oui vous avez pas l'honneur, les viewers, les spectateurs, suiveurs, Les viewers ! Viewers ! Exactement ! Il faut savoir que, vous nous le dites souvent, ouais, pourquoi vous vous tutoyez pas avec Christophe ? Là on va le tutoyer ! Là je vais te tutoyer et j'ai franchement t'es vraiment un faux cul ! Merci ! Parce que, toi dans la vraie vie, tu fais comme Revenzy, tu parles pas du tout comme ça ! Allez ! Allez Christophe ! Boum ! Donc à l'abandonné ça va... Allez ! Et direct ! Excusez-moi mais on va là... 24 ans de commentaires, les termes ! Vous aurez des révélations aujourd'hui ! La vérité ! Et même si Revenzy va sur des terrains encore pas exploités, vous aurez certainement des scoops ! Oh là là, alors là, des scoops ! Et attention, des soirées folles de WrestleMania ! Est-ce que t'es prêt Christophe ? Soirée, fait la sienne ! Petit Christophe, est-ce que t'es prêt ? Est-ce qu'il est prêt ? Allez, ça commence ! Mais déjà, ils sont chauds mais ça fait plaisir ! Non mais tu vois, quand je suis en live, il y a cette énergie où j'ai pas, ça me fait plaisir ! C'est à cause des choses au jeu ! Moi je me sens chez moi là ! Oui c'est ça ! Et enfin, en fait, il faut installer le setup, il faut installer le live, donc du coup c'est un peu la course ce matin ! Et là on se pose, enfin, on va pouvoir jouer au jeu, on va pouvoir se poser et se régaler ! Alors il y a plein de nouveautés qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui ! Normalement on est parti pour un live à peu près deux heures, on va voir ! Ouais, attention parce que moi j'ai en train ! Je ne sais que je tienne jusqu'à la fin parce que moi je peux faire encore un malaise en direct ! C'est vrai, parce que vous savez évidemment il y a Clarisse, mon petit chat, la queen Clarisse, et Philippe est très allergique ! Donc il y a un petit moment où peut-être il faut aller boire de l'eau, voilà, tu es allergique au chat, donc on va essayer de faire un petit peu attention ! Une petite bouche à bouche à faire ! Je laisserai Christophe peut-être ! Non mais bien sûr ! Il n'a pas voulu le faire quand j'ai eu mon malaise à l'antenne là, et j'ai failli mourir à cause de lui ! Il m'aurait fait du bouche à bouche ! On peut rappeler les conditions ! Lui il était content, il disait ouais super ! Je vais commenter tout seul ! Christophe c'est pas réjoui, je n'ose y croire ! Moi je me suis dit on va faire des super audiences ! Mais tu sais quoi ? Si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine avec le backlash du jeu ! Incroyable ! Une révélation, tu veux une révélation ? La première ! Quelques semaines auparavant, Christophe a eu un problème lui aussi, il n'a pas pu venir faire l'euro ! L'euro passe en euro ! Et donc, au dernier moment, et ce jour-là, j'étais en plus dans une clinique en train de préparer une autre opération, et j'étais en stress, machin et tout ça, et ça n'arrêtait pas de se dire ouais Christophe n'est pas là, Christophe n'est pas là, Marc n'est pas dispo, Nadir n'est pas dispo, comment on fait ? J'ai dit non mais on ne peut pas commenter tout seul, ça ne se fait pas ! Je sais que Christophe, son rêve, c'est de commenter tout seul, comme l'un de ses commentateurs fétiches américains qui pendant des années a commenté la ECB. Oui oui, allez ferme-la, va au bout de ton truc, c'est beaucoup mieux en ce citoyen, allez ferme-la ! Et puis finalement, je me suis retrouvé tout seul à commenter, et il a eu les boules, parce qu'il me dit merde, moi qui rêvais de commenter tout ça, c'est Chéro ! Il a fallu attendre que je passe un malaise, on aimerait éviter quand même le malaise aujourd'hui, Philippe, pour en revenir... Je lui ai rendu l'appareil, je lui ai dit voilà, maintenant... Quel grand seigneur ! Tu sais ce que c'est que... Quel grand seigneur ! Messieurs, je vous propose qu'on parte dans le jeu. Oui, parce qu'on est là pour ça, principalement. On est quand même là pour ça, pour découvrir la nouvelle mouture, bien sûr, du... Il y a eu trois messages de Touquet. Qui sont là en mode, s'il vous plaît, il faut aller plus vite. Tes chaussettes sont moches, comment ça ? À l'essentiel ! Tom, te calme. Tom, ah oui, c'est incroyable, Tom qu'on embrasse bien sûr de chez Touquet, bien sûr. Alors, messieurs, dames, donc on va découvrir le jeu dans un instant, vous allez le voir. Alors, je fais juste un petit truc pour qu'on soit... Oui, il fait tout tout seul, mesdames et messieurs, donc soyez compréhensifs. Non, mais c'est vrai, un club qui est une manette, on essaie de faire au mieux, on essaie de faire au mieux. Let's go les patates, exactement, Adrien Denver, donc, messieurs, on va faire plusieurs choses. Oui. On a plusieurs choses à découvrir. Oui. On va commencer, je pense, par un petit showcase. Les showcases, ce sont pour, en plus, cette année de WrestleMania 40, ce sont les grands moments, les 40 ans d'histoire de WrestleMania. J'ai un petit peu avancé, histoire qu'on ait un peu le choix. Il y a du très old school avec du WrestleMania 3, il y a du WrestleMania 5, il y a du WrestleMania 30, où vous y étiez. Donc, on a le choix dans la date. On a le choix dans la date, exactement, très belle contrepétrie, j'adore, on aime la contrepétrie. Et je me suis arrêté au WrestleMania de 2015, WrestleMania 31, Randy Orton, Seth Rollins. Je pense qu'on va commencer par là, et après on verra si on part sur un autre, etc. Ah non, j'en... Ah si, c'est ça, c'est la musique de WrestleMania 9, notamment. WrestleMania 8 aussi. Incroyable. Avec les résumés de Minji Nockerland. Alive for the WrestleMania reports. C'est ça ? Oui. Oh là là. C'est vrai que ça sonne bien old school, on aime. On aime les souvenirs, nous dit Passemix dans le chat, les souvenirs. C'était Canal+. Oh là, le poulet d'hormais, c'est Media One. Le poulet, ce match de 2015. Ça fait très quand même musique disco italienne des années 80. Ah là là là, l'ancien animateur radio, bien sûr, qui revient. Nous ferons un jour une autre émission sur l'histoire de la radio avec Philippe Chéreau. Je le pré-shot, on le fera une autre fois. Exactement, bien sûr. On le fera une autre fois. On invitera Christophe, il sera quand même. Exactement. On fera aussi l'un des nouveaux modes de jeu qui a été inauguré dans ce WWE 2K24, c'est le match de l'ambulance. Nous allons découvrir le match. Ah bah c'est mon match, hein. Le match de l'ambulance. Avec tes chats, c'est moi qui l'ai fait dans l'ambulance. On espère que ça n'ira pas dans la vraie vie après. Et là, on terminera par ça, messieurs. J'ai une petite surprise pour vous. Moi j'ai hâte de voir ton surprise. J'ai hâte de voir ton surprise. J'aime bien les surprises. Il y a une petite surprise. Il y a The Lark qui va être de retour. Alors The Lark, c'est... T'as cherché loin le nom. C'est celui qui est proposé dans le Zolok. Ah d'accord. Le Lark non, parce que le surnom de Christophe dans la vie, c'est L'Aloc. Ah oui, c'est ça. Alors nous, c'est Zolok. Ah D'Aloc. Zolok. Alors c'est... Je vous expliquerai le Lark quand il arrivera. Ah mais j'ai une petite surprise. On terminera par ça. J'espère que vous serez prêts dans le chat. On va se régaler bien sûr. On est parti ? Tu crois pas une seconde en le disant. Je l'entends bien. Ah mais si, mais j'ai très hâte. J'ai très hâte de vous montrer la surprise. Le chat, je pense qu'il s'en doute un petit peu. Ah bon ? Je ne spoil rien. Je ne spoil rien. Ils ont des infos qu'on n'a pas. Messieurs WrestleMania 31, vous commentez. Vous voulez raconter les anecdotes de vos commentaires de Ringside ? Oui. Vous faites comme vous voulez. Moi je joue, vous êtes chez vous. Un peu chez toi quand même. Et vous êtes, oui un petit peu chez moi mais... Bon, on est comme chez nous. Exactement, tout à fait. D'accord. Bon là c'est... Le résumé de WrestleMania 30. Et là on est maintenant à WrestleMania 31. Allez c'est parti, merci Christophe. Je vous en prie, c'était la cloche Philippe. Et pour une fois, tu t'en souvenais. Ah non, je n'y arriverai pas. Vous vous en souvenez Philippe. C'était à Santa Clara en Californie. Et il faisait 30 degrés. Je ne me souviens pas vraiment de la chaleur mais du soleil. On ne voyait rien. Moi je me rappelle qu'on avait le soleil en pleine face. Bon, le petit Christophe a juste été tout rouge parce qu'il rougit très vite. Ah je rougis, moi j'ai une trop de normes. Et nos amis de la LVV ne voulaient pas que l'on porte des lunettes de soleil. Oui, surtout notre ami italien, Michele, qui habituellement porte des lunettes de soleil. Il a des problèmes de vue en fait. Et il voulait les garder et ils lui ont dit non. C'était sa première fois à Ringside, donc il ne savait pas. Et il est venu avec ses lunettes, ils lui ont dit que tu les enlèves. Tu te débrouilles sans lunettes. Il n'a pas pu commenter. Par contre, il nous a fait tout Steve Wander et puis Ray Charles. C'était très bien. Alors je joue Randy Horton pour ceux qui... Ah oui, moi aussi je me demandais. Je joue Randy Horton contre Seth Rawlings. C'était quoi toute cette eau qui quittait ton visage ? Cette eau ? Oui, est-ce que c'était de la bave ? Ah de l'eau ! Randy Horton bave, c'était la bave de la vipère ! J'adore ! De l'intensité, de l'intensité s'il vous plaît messieurs, j'adore ! Il va falloir changer la bonnette après, Revenzi. Oui, j'en ai une de rechange, mais qu'une seule. J'en ai qu'une seule de rechange, il faut qu'elle tienne tout le live celle-ci. La projection de le grand posé ! Oh, Roberto ! Ça se fait pas ! Ça se fait pas ! Oh ! Alors, vous avez vu un petit peu cette prise d'élan absolument incroyable. On croit qu'il part à droite, il va à gauche ! Oh là, par contre la scénité ! Prise d'élan, on dirait Kelly Kelly ! Et alors ? J'aime beaucoup Kelly Kelly ! Elle m'est bien aussi d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. On ne peut pas rappeler l'histoire, mais bon. Non, non, ça ira. Attention ! Oui ! Il va lui casser le dos ! Regardez, rendu, entendre au centre de ce ring avec le brise du cul ! Parfaitement enchaîné par la vipère ! Et la projection, encore une fois, non. Il va remonter sur la première, la deuxième, la troisième. Corgoula, attention, c'est dur, c'est dur. Allez, vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Let's go ! Let's go ! Oh ! Alors, c'est sympa de lui faire faire ça, mais c'est pas souvent qu'on le voit faire ça quand même. On profite d'être sur WLT pour le père. C'est un franc-splash, un hussos-splash, mais pas un ordon-splash. En tout cas, j'ai remarqué avec beaucoup de tristitude que ni nous, ni les Allemands, ni les Italiens n'étions aux abords du ring. Ni nous ? Contrairement à la réalité. Ah, c'est vrai que vous n'y êtes pas ? Bah oui, puisqu'à l'époque, à ce moment-là, on partageait nos chambres. C'est vrai. Nos chambres, nos tables. Oh, pardon, il n'y a personne, il n'y a personne ! Oh ! Oh, gueule ! Le top et le suicida ! Et ça, c'était arrivé. D'ailleurs, Horton s'était écrasé contre notre table et dans la VO, on m'entend crier Oh mon Dieu ! Comme souvent. Mais ça devait être incroyable de le voir s'éclater sur votre... Il n'a qu'un seul cri, Christophe, quand il est à l'antenne pour qu'on voit... Oh mon Dieu ! Parce que dans la vraie vie, quand il se passe un truc, tout le monde crie Oh mon Dieu ! Bah oui. On ne dit pas Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là, ça l'a miné, Christophe. Je sais que... J'ai fait le tour du monde avec ce Oh là là. Alors le Oh là là, pour rappeler, c'est que tu l'avais fait quand vous étiez à... Arro ! Arro ! Direct ! Et en fait, il faisait le tour des commentateurs qui étaient présents ringside et il y avait que nous. Et en fait, c'est quand Alicia Fox arrive et je n'avais pas beaucoup de temps puisque Christophe maintenant désormais parle en premier pour éviter que je lui coupe la chic parce que je parle toujours un peu plus trop. Et donc j'ai dit Oh là là ! Parce que ça allait très bien. Et puis les Américains, le Oh là là, c'est très français et c'est aussi un petit peu chaud. C'est un magazine érotique très connu aux Etats-Unis. Donc forcément, ça fait bien de tout le monde. Y compris... Ah ouais, je ne savais pas, je n'avais pas... Alors non, mais ce que tu ne sais pas, c'est que... Ah mais je ne savais pas que c'était un magazine érotique. Ah mais je savais ! Et donc en fait, donc Alicia Fox arrive, à l'époque c'était encore les Divas, JBL est à côté, Michael Cole nous lance, Christophe fait son petit truc, et moi j'y ai... Mon petit truc, vous ne l'avez pas vu, mais... Et à ce moment-là, la musique des Divas arrive, Alicia Fox, et là j'ai fait, et comme on dit chez nous, en France, ouh là là ! Et là, il y a tout le monde qui explose de rire, dans nos casques, on entend le rire, on ne savait pas que c'était le rire de Vince McMahon à ce moment-là, mais c'était lui, et donc il avait adoré, et tout le monde avait adoré, et voilà, on m'a checké, super, JBL me check, c'est énorme, mec, ce que tu vas faire, tu ne veux pas commenter en anglais ? J'ai donc vexé Christophe, parce que j'ai avéré un petit peu voler la vedette. carrière, et moi je donne tout, mon cœur, mon âme, et Philippe, il fait oulala, et ça y est ! Et je me suis retrouvé dans le top 10, le top 20, je ne sais plus quoi, des moments les plus incroyables des commentaires, et j'étais dedans, donc. Ah, regardez, ça c'est un des nouveaux mini-jeux, c'est quand tu fais des batailles de coups, et là j'ai raté. Attends, je peux réussir, c'est bon. Et en fait, il faut que tu m'expliques, il faut que tu tapes quand ça arrive. Quand c'est dans la zone verte, exactement. Sinon après, ça ne marche pas. Et là, il faut que j'essaie d'aller dans la zone rouge. Oh non, j'ai raté la zone dorée. Terrible. Et donc tu t'en prends plein. Et là, je m'en prends plein à la tronche, je peux essayer la zone dorée, parce que... Oui, voilà ! Mais ça, c'est le... Respecte-moi ! Le vrai... Et là, il m'embête, le mec en dehors, là. Je sais qui t'es qui, le mec en dehors, à cette époque. C'était la sécurité de Seth Rollins. Comment s'appelait-il ? Oh, bah maintenant, j'ai oublié leur nom. Noble et Mercury. Ouais, c'était celui qui s'était pris l'échelle, dans la tronche. Ah, c'était Mercury ? Ah bah si, oui, pardon. Je me confondais avec Nitro. Nitro et Mercury, bien sûr. Attention ! Le tour B ! Le tour B ! Oh, le dégage pas ! S'il vous plaît, messieurs, c'était un... Il n'y avait que deux. Il y avait simplement deux, je crois. Simplement deux ! Voilà, c'est NG Security. C'était le nom que je cherchais avant. C'était effectivement Jimmy Noble et Johnny Mercury. Ouais, pour ça, il est top pris ça. Et bien vu, Sivelle, qui... Effectivement, Mercury s'est pris l'échelle, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, dans le visage, face aux Hardy Boys. On s'en souvient ! Le stomp ! Le stomp ! Tu aurais dû être contré par RKO ! J'ai essayé, c'est pas passé, c'est pas passé ! Et c'est terminé ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! J'ai perdu le conseil de revenir, c'est terrible. Le rematch, le rematch, le rematch, messieurs. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? Non, mais de toute façon, t'as perdu la mission. T'as pas le moyen. Alors, explique comment on arrive à maintenir pour essayer de contrer, de relever les pôles. En fait, là, je pouvais pas contrer. En fait, il faut appuyer sur triangle pour le contre. Et un triangle ? Et il y avait une révolte. Et j'ai pas utilisé la révolte, je suis désolé. Parce que t'as écouté, Christophe ? J'écoutais, non, mais j'étais... Il y avait l'émotion. Et ça m'a fait trembler sur le joystick. Mais vous entendre commenter, ça me rend heureux. Ça me rend heureux. C'est vrai ? Quel lèche-botte. Mais non, mais c'est vrai ! Ne lui demande pas si c'est vrai. Écoute, écoutez, moi je vous le dis, Génération NT1, c'était tous mes vendredis soirs, tous mes samedis. Et c'était exceptionnel. Là, j'étais avec mon frère. J'avais 13-14 ans. Et ton frère ? J'étais mon frère jumeau, donc... Ah, tu sais que j'ai mon frère jumeau ? Bien sûr, tu me l'as dit. Je t'ai même dit que tu pourrais monter un truc de personnage avec ton frère. Oui, c'est vrai, exactement. On pourrait faire une équipe, exactement. Mais non ! Dans l'histoire de la radio, tu sais qu'il y a... Et c'est deux repartis, hein ! J'y vais, j'y vais tout de suite, j'y vais tout de suite ! Sans le tac là, il faisait beau, il y avait du soleil. Et d'ailleurs, on n'avait pas le droit de mettre des lunettes de soleil. C'est pas vrai ! C'est marrant, ça me dit quelque chose. J'ai même à compter le moment où moi j'ai dit ouh là là, non, c'est pas... Ouh là là ! Ouh là là ! Cette fois-ci, c'est la bonne, je vous le dis. Cette fois-ci, c'est bon. C'est mal barré, quand même, là. Il est... C'est terminé... Non, mais c'était... C'est pas de fou, je mouche, parce que sinon, je vais mourir. Mais bien sûr, mouche-toi. Philippe se mouche, est-ce qu'il est encore... Bon, ne te bille pas, t'es quand même encore à l'antenne, Philippe. Mais non, mais c'était... C'est beaucoup de bons souvenirs, donc vous avoir là, j'avoue que c'est quand même assez dingue. Parce qu'on n'a pas les commentaires en français, donc du coup, là, vous avoir là, c'est quand même... C'est un bonheur. On va parler de cette histoire, parce que c'est une histoire récurrente tous les ans. Sachez que tout le monde a envie, on le sait, qu'il y ait des commentaires un jour en français sur le jeu, y compris sans trahir, sans mettre en porte-à-faux les gens qui sont en place en France. Mais voilà, sachez que ça implique, s'il y a des commentaires français, qu'évidemment, il y ait des commentaires espagnols, italiens, et c'est plus la même histoire. C'est compliqué. Voilà, il ne peut pas y avoir que des commentaires français, en plus des commentaires anglais. Déjà, il faudrait qu'il y ait des commentaires espagnols. Parce que, historiquement parlant, c'est vrai que la table des commentateurs... C'est quand même le plus gros territoire en dehors du... Donc voilà, mais sachez que nous, on est OK, on a... On est OK, on est OK. Tout le monde est OK, mais c'est pas si facile. Voilà. Et là, ça part sur... Le brise-nuc, exactement. D'abord, brise-nuc de Randy Orton. Et dans la foulée ? Et dans la foulée ? C'est pas mal, hein ? Même la télé, elle tremble, c'est incroyable, ça. C'est vachement bien foutu, quand même. Mais oui. On ne peut pas avoir les sièges qui tremblent en même temps. Ça aurait été bien. Je vais essayer de voir. On va demander à Tuké la prochaine fois s'ils ont le budget pour nous envoyer les sièges qui bougent en même temps. Comment ils tremblent dans votre jeu de voiture ? Ils vont comme ça. Il y a même des jeux de voiture... Oui, mais vous faites un jeu de voiture de chevaux. Où il y a des petits gicleurs, tu sais. Alors, attention. Je me fais contrer. Il est quelle heure ? Il est midi, 26. Des petits gicleurs où tu reçois des gouttes d'eau... Mais ils sont encore maravés ! ...comme si que tu roules dans l'eau ou un peu de vent pour montrer que c'est... Ils viennent passer ! Par-dessus le troisième corps ! Je me fais même maravé par la sécurité... La J&J Security à l'extérieur du ring ! L'arbitre qui... Les managers sont expulsés ! Tu sais... Comment vous faites une expulsion là ? Ouais. Allez dehors ! Allez dehors ! Allez dehors ! C'est pas ça que vous faites ? Si, je fais ça, non ? Tiens ! C'est nul, c'est pas possible. Oh là là ! Moi, je bois un coup. Bah oui, je fais un coup, mouchez-vous. Mec, il est venu pour boire et se moucher, quoi. Et je renvoie le coup. En plus, Rivenzy a fait des courses à prix d'or, là. C'est vrai que ça doit. On a touché à rien. On a des super bouteilles d'eau avec le bouchon qui va se coller, là. C'est chiant, le bouchon. Alors là, c'est mon coup de gueule du jour. Pourquoi les bouchons, maintenant, sont collés aux bouteilles ? Alors, j'ai l'explication pour que, lorsque l'on retraite, en fait, les déchets, que le bouchon soit avec la bouteille, parce que souvent, il n'y est pas. Ok. Et ils ont été expulsés, pourquoi ils se cassent pas ? Quand tu bois du yop, du coup, tu t'en fous partout. C'est pour rester avec le bouchon et éviter qu'il soit tout seul. Pour le recyclage, ça facilite. On en apprend tous les jours plus avec Fibre. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que si on veut, il suffit de faire ça, et le bouchon, il saute. Voilà, il n'y a plus de problème. Il est toujours attaché. Mais bah, tu l'enlèves comme ça. Mais les gens le savent, les gens ne sont pas cons. Bon, pendant ce temps-là, il est en train de se prendre une route. C'est bon, simplement. Simplement, il n'y a que... Les critiques se disent que c'est pour pas que ça aille dans l'océan aussi. Ouais, enfin, là, on est un petit peu pas trop loin de Paris. On est un peu loin de l'océan. On a un peu le temps. Je comprends évidemment. En attendant, on est là pour commencer un match. Alors, il faudrait qu'on commente le match. Ouh ! La droite de St-Ball X, Randy Orton, qui tout de même, réussit l'exploit de se faire marraver deux fois de suite, dans le même show, dans le même match, à 10 minutes d'intervalle. C'est quand même ça. Mais en plus, ils ont enlevé le coin. Mais ils se sont expulsés depuis avant, Revenz. Attention, attention ! Aïe ! Oh ! Oh, là, 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 ça fait mal. Le poids qu'on pompe ! Oh, là, 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 c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est bon, c'est non, c'est pas fini. Ce n'est pas fini, messieurs, c'est pas fini. Je reste dedans, je reste dedans. Si on peut t'aider, tu nous dis. Vous pouvez m'aider. Oh, le stomp encore ! Oh, c'est compliqué. Mets-toi sous les cordes. Mais pourquoi tu glisses à l'intérieur ? Il veut mettre au stomp. Glisse à l'extérieur, mets-toi sous les cordes ! Mais il ne glissait pas à l'intérieur. C'est Rawlings qui l'a ramené vers l'intérieur. Simplement de... Alors, on nous demandait si on avait vu Ironclaw sur le chat. Bien sûr qu'on l'a vu. Évidemment, nous l'avons vu. On était même dedans. Nous avons la chance de participer un petit peu au film. Visiblement, moi, on ne m'entend pas, mais on entend beaucoup Philippe. Tant mieux. Je ne suis pas jaloux. Il a beaucoup plus de talent que moi. Oh non ! C'est terminé. Mais ce n'est pas possible. Ça fait deux fois que je me fais battre. Je vous jure, j'ai gagné tous mes combats avant. C'est ce que j'allais dire. Et là, je me fais battre deux fois d'affilé. Il a un petit peu joué pendant qu'on discutait avant de vous retrouver, les amis. Mais dites-lui, dites-leur, dites-leur. Oui, parce que j'espère qu'ils sont plus que un, puisqu'ils refusent de savoir combien vous êtes. Je connais. Et j'ai dit que je ne montrais pas le nom de vue vers ça. Il a gagné tous ses matchs. Tu as gagné ses matchs. J'ai gagné tous mes matchs. Tous les matchs ont été gagnés. C'est le syndrome à juste. En plus, vous me parlez en même temps, vous m'expliquez. C'est vrai. Vous me parlez de micro. Tu as vu ? Regarde, j'ai cette appli gratuite. Ah, tu l'as aussi ? Oui, mais moi, je peux te montrer que je l'ai aussi. Non, mais alors, moi, j'appelle ça. Encore ? Attends, non. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Non, parce qu'à mon avis, ce n'est pas bien. C'est que ça ne passe pas. C'est que ça ne passe pas. Moi, j'appelle ça le syndrome à juste. Mais c'est rien. C'est que tout va bien. C'est très gentil. Christophe est très gentil avant de prendre le micro. Et dès que le micro s'ouvre, il devient méchant. Là, c'est pareil. C'est ça. Oh, la pression du direct. Mais c'est la pression du direct, en fait. C'est ça. C'est exactement ça. C'est l'effet à juste. Change de difficulté. Mais je suis déjà en normal. Je ne vais pas me mettre en facile. Ça devient honteux. Ça devient absolument honteux. C'est beau, la honte. Enfin, bon, bref. Du coup, j'ai perdu deux fois dans le match showcase. Autant vous dire qu'on y reviendra plus tard, messieurs. Moi, j'ai envie de tester. Franchement, la liste des matchs est quand même très sympa. Notamment moi, qui suis un ancien, avec Randy Savage, Steamboat. Exactement. Ou l'Ultimate Warrior, Rick Rode. Et même WrestleMania 17, Stone Call contre The Rock. No, my way or the highway. I know the end. Non, ce n'est pas cette version-là. Mais messieurs, moi, je propose qu'on fasse le match de l'ambulance. Vas-y. Comme ça, moi, j'y vais. Je vais reprendre un petit peu d'oxygène. En plus, le chien, c'est de rentrer par la tête. Si vous ne voulez pas m'habiter chez vous, achetez un chat. Achetez un chat. Je suis vraiment désolé. C'est vrai que j'aurais dû poser la question. C'est mignon, un chat. J'aurais dû poser la question. Très mignon, mais bon. Messieurs, je vous propose un match de l'ambulance. Quelle est l'arène, messieurs ? On prend quoi comme arène ? On a du Raw, on a du Royal Rumble, on a du NXT, on a du Vengeance. On a quoi ? On a du SummerSlam 88, on a du Survivor Games. On a du SummerSlam. Ah, SummerSlam. Moi, j'aimais bien SummerSlam. On peut mettre un petit SummerSlam 2023. Allez, SummerSlam. Un petit SummerSlam en 1 contre 1. Et messieurs, moi, je propose qu'il n'y a qu'un seul match qui peut être fait actuellement et qu'on a tous envie de voir. C'est le Cody Rhodes. Alors, spoiler, il s'est préparé avant. Mais arrête de tout casser comme ça, le direct, Christophe, c'est insupportable. Je t'avais dit que tu peux pas avoir confiance en lui. C'est vrai. C'est dingue. On prépare des choses. Il y a un mot pour ça, mais je peux pas le dire à l'antenne, parce que c'est grossier. Moi, c'est le Cody Rhodes Roman Reigns. Alors, c'est soit Cody Roman Reigns, soit le Cody Rhodes... Après, on sait qu'on l'aura. Je sais pas si on l'aura, mais on l'espère tous. Mais le Cody Rhodes The Rock, j'avoue, j'ai très, très envie de le faire. Très envie de le faire. On pourrait l'avoir à Baclash ? Y a-t-il un catcheur, une catcheuse, sur le thème du chat ? Oui, Nathalia. Nathalia, elle est fan et folle de chat. À tel point que quand elle était venue à Paris il y a quelques années, moi, petit clin d'œil, on avait offert des cadeaux à tout le monde. Vous avez eu la brillante idée d'offrir des cadeaux aux superstars. C'est vrai. Avec un livre sur l'amitié à Kevin Owens. Qui nous a envoyé dans la gueule, d'ailleurs. Qui nous a jeté à la gueule. Et une peluche de chat à Nathalia qui n'en avait rien à foutre. Une peluche, mais surtout... Mais elle n'en avait rien à foutre. Non, non, surtout. Elle n'en avait rien à foutre. Non, non, le style ajuste. Nathalia est très sympa, mais elle n'en avait rien à foutre. Messieurs, les entrées. C'était une petite peluche. Mais surtout, on lui avait offert des langues de chat. On écoute. Blague. Alors si normalement on fait comme dans les vrais commentaires, Philippe Chirot commence à parler, il veut s'arrêter sur le wo-wo et il oublie où c'est, il compte... Les années de radio, moi je sais caler une intro. Allez sur le chat. N'hésitez pas messieurs. Cody Broads. Je vous suis, je vous suis. Il est très chiant. Déjà, j'aime, j'aime. Parce que là, en fait, tu le découvres pour de vrai. Tu sais, quand le micro est coupé chez nous. Je vais caler juste au bon moment. Arrête, je sais comment ça se passe. Vas-y, Cody, c'est à toi. Il l'a bien fait. Mesdames et messieurs, The American Nightmare, le vainqueur du Royal Rumble 2023, le vainqueur du Royal Rumble 2024, le challenger numéro un, au titre universel incontesté de la WWE, Cody Rhodes. J'adore. Alors, au-delà, là, on va essayer quand même de s'intéresser au jeu et au rendu. Je trouve que cette année, c'est absolument incroyable. Je suis tout à fait d'accord. Le gap qui a été franchi, parce que, allez, on peut le dire, soyons francs, ces dernières années, c'était sympa, mais tu sentais que c'était un petit peu poussif au niveau du rendu, du visuel. Là, franchement, ça commence à devenir très intéressant. C'est pareil sur les ombres. C'est le même moteur, mais en fait, c'est les ombres qui ont été légèrement améliorées et en fait, ça donne le rendu plus réel. Et la fluidité aussi dans les gestes et dans les attitudes. Oui, parce qu'avant, quand tu faisais une projection dans les cordes, tu étais obligé de projeter au milieu des cordes. Maintenant, tu peux projeter sur les côtés. Donc, tu as moins cette impression de... Évidemment, on est encore sur une représentation vidéo. Ce n'est pas encore vraiment du cinéma, mais on va y arriver avec l'IA qui va nous tomber dessus. À mon avis, on va y arriver. Là, ce n'est plus la même histoire. Bouh ! Robin Reiss, bouh ! Not my chief ! Not my chief ! Not my chief ! Ah, c'est comme ça que tu l'accueilles ? Ah, ce n'est pas mon chef. Tu ne mets pas le dos en l'air comme ça ? Et ça fait mettre le dos en l'air à chaque fois ? Dans le studio et tout. Oui. Par contre, Michael Holm est dans le jeu. Ça, oui. Il y a tous les présentateurs cette année. C'est bien. C'est bien. Il y a Irvine également. Non mais franchement, c'est bien. En plus, ça m'intéresse. Et je me demande s'il y a un boulot exceptionnel. Mince. Alicia Taylor. Oui, elle y est aussi. NXT. Oui, elle y est aussi. Elle est dans les personnages que j'ai été quand même voir. Exactement. Comme le dit Pass Mix FX, il est aiguisé comme une lame, proche comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. de Pensacola, Florida, le champion universel, un contesté de la WWE, Roman Reigns. C'est un kiff, mais absolu d'avoir les intros avec vous et tout. Ça me donne un aperçu avec les commentaires. C'est exceptionnel. J'adore. J'adore. C'est incroyable. L'immersion, elle est exceptionnelle. Il manque qu'une chose, c'est Revenzie. Acknowledge me. Je ne lève pas le doigt. Je ne lève pas le doigt. Ah, c'est l'arbitre qui conduit l'ambulance. Alors, pas de tombée, de soumission, de disqualification ou de décompte. La seule façon de gagner est de forcer son adversaire à monter dans l'ambulance par tous les moyens. Une fois les deux portiers fermés, la Superstar restante sera déclarée vainqueur. Match de l'ambulance. Alors, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu as quand même fait quelques essais tout à l'heure. C'est assez compliqué de fermer la porte. C'est assez compliqué, mais c'est bien fait quand même. Je m'en étais bien sorti face à... J'avais fait un test face à The Rock. Je m'en étais bien sorti. Là, on verra face à Roman Reigns qui quand même a une note de 97 dans le jeu. Je crois que c'est la plus grosse. Je crois que c'est la plus grosse. Oui, c'est la plus grosse note. Oui, Roman Reigns est la plus grosse. La plus grosse note. Oui, j'ai la référence. Alors tout de suite, je commence. Ah, c'est pas mal ça. Voilà ! Bien envoyé. Roman Reigns qui commence difficilement ce match. Par contre, il faut noter une chose, c'est que, heureusement pour Revenzi alias Cody, il n'y a pas la bloodline autour du ring. C'est exactement la réflexion que j'allais faire, Philippe. La bloodline n'est pas présente alors qu'il n'y a aucune disqualification, aucun décompte à l'extérieur, même pas de tombée ou de soumission. Toute intervention est permise et pourtant, la bloodline ne s'est pas déplacée. Est-ce qu'il y aurait un problème dans la bloodline ? Est-ce qu'il y aurait de la dissension ? J'ai bien peur qu'il faut aussi envisager le pire. Et pourquoi vous parlez comme ça tout d'un coup ? Parce que je parle comme vous alors que Cody est déjà en train de me comprendre. Mais vous êtes en train de me dire la tentative, ah non, il a raison. Eh oui, il n'y a pas tombé, Philippe. Ça ne sert à rien. Réveillez-vous, il n'y a pas de tombée. Non, mais même, ça ne sert à rien. Vous avez lu les règles. Oui, comme papa, vous avez vu, il passait par-dessous. Bim. Non, c'était comme le frère. Non, mais c'est comme le frère, c'est pareil, c'est la famille. Ah bah oui, mais la famille. Oui, mais attention, si papa, ils sont comme les frères. Vous avez un frangin, vous ? En Colmont de Vuitton. Vous avez un frangin, vous ? Non, je n'ai pas de frère. Vos parents ont eu raison quand ils vous ont vu. Ah bah ils m'ont vu, ils m'ont dit, on n'en fait pas d'autre. On va prendre un chat. C'est littéralement WrestleMania à la maison, je suis complètement d'accord. C'est un petit peu comme un brouillon. Ils ont vu le brouillon, ils ont dit, on ne fait pas le vrai, quoi. Ou la vraie. Bon, en tout cas, moi, ce que je voulais dire, attention, pour l'instant, ça c'est comme papa ! Bionique, oh ! C'est bien, Bionique est le bon, en effet. Moi, j'ai quand même une petite... Oui, vous avez une petite, oui. Non, mais j'irai jusqu'au bout quand même. J'ai une petite idée. La bloodline n'est peut-être pas autour du ring, mais si la bloodline, puisque les portes sont fermées, se cachait dans l'ambulance. Ah, c'est vrai ! Oh ! Ça, on ne sait pas ! Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'ils auraient pu jouer ce sale coup à tout le monde et se cacher dans l'ambulance sur le sicoa en train de prendre un chat de dopamine ? Ce sont des salopards ! La bloodline ! Cody Rhodes, qui fesse-toi au sommet de cette ambulance ? Que fait-il ? Il prend l'air et qu'il va sauter ! Il s'en va ! Peut-il faire le signe de croix avant de sauter ? Allez, vas-y, vas-y ! Il ne veut pas sauter, il ne veut pas sauter. Est-ce qu'il fait une danse ou quoi ? Il ne veut pas sauter. En fait, c'est... Il attend, il attend l'ambulance. C'est Cody Michael Jackson, il fait le mood walk, il fait des pas de danse, et en fait, voilà. Mesdames et messieurs, par contre, on n'a pas entendu le son de l'ambulance. Et là, et là, et là ! C'est exceptionnel ! Qu'est-ce qui t'arrive, Rivenzi ? C'est énorme. Là, pour l'instant, j'essaie de le jeter. Roman Reigns vient de se faire jeter ! Du toit de l'ambulance ! Exceptionnel ! Allez, je vais remonter, je remonte, je remonte, parce qu'il faut que je fasse le saut. Je vais faire le saut. Allez, il va le faire. Et on présente officiellement nos excuses au voisinage de Rivenzi, qui passe un jeudi matin ! Excusez-moi ! Oh, mon Dieu ! Oh, l'erreur ! Dans le vide ! Dans le vide ! Il s'est enflammé ! Mais c'est là où Roman Reigns est fort. Il a trop attendu, il a trop attendu. Il a piégé, Roman Reigns. Voilà, maintenant, on joue au chat à la souris, on joue à cache-cache ! Parlez pas de chat, Philippe, vous allez tousser. Allez, on est reparti encore ! On reste dans la zone verte ! Allez, bim ! La zone verte ! La zone verte, Reigns ! La zone verte ! J'ai la zone verte ! C'est bon ! Voilà ! C'est pas mal, hein ! Voilà, je prends la zone verte ! Je trompe le ! Bam ! Le chef de tribu ! Tiens, chef de tribu ! Je vais essayer de la dorée ! Allez ! Oh ! Bien joué ! La petite fin ! Qu'est-ce que tu te mets ça ? En fait, c'est quand t'arrives à aller dans la zone dorée, t'arrives à finir en fait l'échange de coups. Mais elle est plus petite la zone dorée que la zone verte. Mais comment tu choisis la main ou le pied ? Non, pour le coup, ça c'est un coup qui... En fait, c'est le perso, exactement. C'est le coup qui est pour Cody Rhodes, c'est le set de coup de Cody Rhodes. Je pensais que c'était toi qui avais été extrêmement doué sur ce coup-là. J'aurais aimé, mais c'est le set de coup de Cody Rhodes. D'accord. On peut être doué qui t'impose discrètement de te faire avouer que tu n'es pas doué. Non, mais c'est bien pour... C'est bien pour ceux qui regardent. Attention, attention. Il faut faire quoi là ? La soumission. Il faut que je matche les boutons. Il faut juste que j'appuie. Vas-y, vas-y, vas-y. Je me dégage, je me dégage. Tu ne peux pas perdre par soumission de toute façon. Alors il t'aurait fait quoi ? Perdre connaissance ? Je pense qu'il aurait juste essayé de... C'est ça, de me... Oh ! Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Oh là, quel match ! Essaye de ne pas trop lui parler, Christophe, pendant qu'il joue parce que ça le déconcentre à chaque fois. Et là, Roman Reigns. Bon, lui, la truanderie de Philippe Chéreau n'aura pas lieu au SummerSlam ici à Detroit, Michigan. Allez, Cody, là, qui a raison, il préfère faire le tour du ring. Il a pris un truc. Il a pris un truc. Un sledgehammer qui est l'arme, on le sait, de Triple H, mais qui est aussi l'une des armes favorites de Cody. Mais maintenant, c'est Bénéil en direct à Détroit. Bon, sérieusement, est-ce qu'il peut... Tu ne peux pas prendre un truc, toi ? Si, si, je peux. Ben, prends un truc. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Il va prendre un truc. Tu prends quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il va prendre ? La glacière, la glacière. Ah, tu peux choisir. Ah, il a pris trop de temps. J'ai mis trop de temps. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi ! Dépêche-toi, 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 dépêche-toi ! Il a pris trop de temps. Bonjour ! Mais pour être allé faire des coups, je ne me laisse pas faire. On prend celle-là, celle-là. Non, mais sérieux. Oh là là. Pique-lui le sledgehammer. Voilà, je le prie. Oh non. Oh ! Un petit bas. Un peu bas quand même. Not my chief ! Not my chief ! Not my chief ! Mais arrêtez-le ! Là, je pense qu'il n'y aura pas d'héritage et descendance. Parce que là, les boules sont bien écrasées. Voilà. Bon, et là, il y a des commentaires. Il y a Corey Graves. Michael Cole, ils l'ont rajonné de 40 ans. Si c'est Michael Cole. C'est Michael Cole. Et Michael Cole, il a... On dirait qu'il a 21 ans. C'est vrai, c'est vrai. Barry Saxon et Corey Graves, par contre, sont vraiment parfaitement réalisés. C'est vrai. On sent qu'ils ont voulu flatter Michael Cole. Tu crois ? Ah bah, j'imagine, oui. Ou est-ce que c'est Michael Cole qui a mis un veto sur son personnage ? Non, je ne pense pas qu'il ait mis un veto sur son personnage. Et pourquoi ils ont regardé les officiels au bord de l'héritage ? Est-ce qu'on peut taper les officiels ? Tape les officiels ! Tape le chauve, là ! Mais arrête, ça ! Oh, j'ai vu ! Tape Mike Romm ! Tape Mike Romm ! Non, non, non ! Si, si, balance-le dedans ! C'est notre pote, laisse-le tranquille. C'est pas grave. Projection ! J'essaye, mais je... Dans la barrière de sécurité ! Non, tape-le pas ! Je peux pas, je peux pas ! Oh non ! Comment est-ce que je fais ? Alors, je me demande au tchat pour prendre quelqu'un et genre l'amener... Parce que là, je peux que projeter... Comment tu fais ? Attends, je regarde, ça doit être ici. Bah, il faut avoir beaucoup de... Ça doit être dans le commande. Beaucoup de conversation. Beaucoup de conversation, effectivement. Ça marche bien. Du charme aussi. Un peu d'argent, ça aide. Maintenant, est-ce que c'est le bon moment ? Un peu d'argent. Et surtout pas de petits cachets illicites. Quoi ? Très bien. Hein ? Là, on parle de cash, Philippe ! Nous parlons de cash ! Philippe Chéreau, mesdames et messieurs ! Nous parlons de cash, Philippe ! Pardon. Il faut que je maintienne L1. C'est pas possible. Bon, après, il est lui-même quand même un peu... J'entends, je suis là. Ah, je suis là. Attention, Romain, est-ce qu'il reprend la main ? Romain, est-ce qu'il va ? Tiens, tu voulais savoir comment ? Il te montre comment ! Il faut procher ta gueule directement sur la barrière ! Il vient de t'éclater la jambe ! Et regarder ses glans en train de faire youpi ! Non, mais arrête de crier. Est-ce qu'ils ont une famille, ces gens ? Bah, bien sûr ! Bah, qu'est-ce que tu crois ? Non, mais très bien, je me tais ! C'est votre live, Christophe, c'est votre live, Philippe, très bien ! C'est lui, c'est lui qui vole la vedette ! Bon, comment tu fais pour attraper les gens, alors ? Bah, en fait, ils m'ont dit que c'est Rom et L1. Donc, il faut que j'arrive à l'amener dans le... Parce que là, je suis pas si mal... Enfin, là, je suis pas si mal. Si, c'est bon. Bien vu ! C'est l'huitième ! Ah non ! C'est bien gentil de faire des réflexions, mais il faut donner des informations. Les gens sont là pour ça, quand même. Exactement. En fait, pour le crossroad, il faut que t'aies la barre jaune qui est chargée en bas. Ouais. Au moins, une barre jaune qui soit chargée en bas. Très important. Et pour la barre bleue, t'as des caractéristiques type... Bah, t'as des coups spéciaux qui peuvent être faits avec la barre bleue. Alors, là, apparemment, t'es pas terrible au niveau de la barre jaune. Comment tu fais pour la... À force de coups, à force de dominer mon adversaire ! Avec des taunts aussi, quand tu harangles la foule. Exactement. Des taunts. Taunts. Taunts, oui. Je le fais à la septième compagnie. Attention ! Les gars, les gars ! Non, 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 mais non ! Oh, c'est pas vrai ! Dans l'ambulance ! Mais comment ? Sors de l'ambiance ! Sors, sors ! Sors, prends la clé, prends la clé, sors ! Sors, prends la clé, sors ! Il pousse, il pousse ! Allez, vas-y, pousse, pousse ! Pousse, pousse ! J'essaie de pousser, j'ai mage, mais il pousse très fort ! Il a des gros, gros bras ! C'est un garçon, c'est un garçon ! Il reste une partie, il reste une partie, il reste une partie. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai ! C'est bon, c'est encore ! C'est bon, c'est encore ! C'est pas fini ! Allez ! La souplesse arrière ! Il fallait viser un peu plus loin ! Pour qu'il rentre direct ! J'aurais aimé, j'aurais aimé, mais ce n'est pas passé ! On peut essayer ! Allez, encore une fois ! Oh, oui ! C'est aussi, c'est automatique ? C'est l'une des prises, je te le dis ! Et la regarde, et la regarde, et la regarde ! Il va y aller, il va y aller ! Bonso ! Vas-y, maintenant ! Prends-le, prends-le, traîne-le ! Oh, oui ! Mais comment il fait ! Quel match ! Il n'a plus de jaune, il n'a plus de jaune ! Oh, non ! Il n'a plus de jaune, mais moi, je suis KO ! Regarde ma barre ! Oh, là, il va me essayer de me remettre dedans ! Non, 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 non ! Non, mais là, c'est pas possible ! Allez, Cody, reviens, Cody ! Est-ce que je peux contrer, est-ce que je peux contrer ? Le chef de trébut qui prend l'avantage ! Non, j'ai contré trop tard, non ! Et Cody, qui a du mal à s'en sortir ! Il me remet dedans, il a roulé dans l'ambulance ! Il faut sortir, il faut sortir ! Allez, reviens, reviens, pousse-pousse-pousse ! Non, 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 non ! C'est des jumeaux ! C'est des jumeaux ! C'est des jumeaux, on voit la tête ! Je vais sortir, je vais sortir, je vais sortir ! Oui, oui ! Je vais sortir ! Il a le pousse-mou, mais il s'en est sorti ! Il a le quoi ? Encore une fois, le pousse-mou ! Par contre, je m'inquiète véritablement pour tes voisins, ils sont... Non, t'en fais pas, tu peux, tu peux, tu peux ! On leur expliquera, on leur expliquera ! Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes du temps où j'étais en immeuble, c'était pas possible ! Ils ne se sont jamais pleins, pourtant, vous inquiétez pas, il y en a qui crient beaucoup dans ce studio, donc ne vous inquiétez pas ! Tu veux dire, pendant tes séances de... Pendant mes séances de stream, j'ai un... Calmez-vous ! Oh, mais quoi ! Il est midi 46 ! Qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Oh, bah, midi 46, en général, je suis à table, hein ! Encore, mais non, c'est pas possible ! Merci ! Encore ! On mange pas ! On est haut ! Mais t'en as pas mal d'entendre l'ambulance ! Allez, pousse, pousse ! En fait, pour qu'on s'en éloigne, parce qu'en fait, à chaque fois, il me remet dedans... C'est les triplés, c'est les triplés ! On voit la tête, j'ai le fil, c'est le fil ! Allez, allez, pousse-vous ! Pousse, pousse ! Pousse ! Bah, tu as poussé ! Je dépends, je pousse, je pousse ! Je pousse ! Mais pousse ! Je fais que ça, poussé ! Allez ! Je fais que ça ! Poussez ! Je fais que ça ! Le propriétaire de l'ambulance immatriculée, XBG47... Faut que je m'éloigne de l'ambulance, parce que sinon, il va me remettre dedans... ...et prier de déplacer son véhicule... Il me remet dedans, insupportable. Ok, il me remet dans le ring. Ah oui, tu remets dans le ring. Bah oui, il en a marre, maintenant. Bon, reprend du souffle, reprend du jaune... Est-ce que lui, il est pas bien non plus, regarde, il faut du jaune... En fait, sa barre de vie, c'est la barre... Il a zéro de verre, moi j'ai même plus de verre et d'orange que lui. Comment ça se fait ? J'arrive pas... Il est à 97, c'est Roman Reigns, il est intouchable, injouable... Non... Allez, Cody, allez, si ! Si tu pars comme ça, dans ce cas-là, tu peux jamais... Allez, Cody, allez-toi ! C'est sa barre de finish, si je ne me trompe. Oui, exactement. Allez, allez ! Et là, il y a écrit tard. C'est parce que tu as vu défendre trop tard. Oui, il me fait saigner. En fait, j'essaie de contrer depuis tout à l'heure, mais c'est compliqué... Oh, je suis KO ! Allez, Cody ! Allez, Cody, allez ! Allez, Cody ! Oh là là ! Cours un peu, cours un peu, vas-y ! J'essaie ! Cours un peu, cours un peu ! J'aimerais me relouper, mais là, il veut pas ! C'est la dernière fois que j'ai vu courir Philippe, c'était 87. Je cours plus vite que toi, juste, ça va ! Il fait courir dans la rue de bagnole ! C'est vrai ! Oh non, non, non ! Allez, révolte ! Il y a révolte ! Il y a révolte ! Révolte ! C'est bien lu ! Cours, comme ça, tu reprends du souffle ! Oh ! Inspire ! Là, révolte ! Mais c'est à travers la flèche ! Mettez plus le poil devant lui, là ! C'est normal qu'il te... Et ça y est, Roman Rez qui va jeter Cody Rhodes une nouvelle fois ! Non, non, non ! Mets les freins ! Recule ! Allez, s'te plaît ! NFS, Chimi, Yono, il va te faire la complète, là ! Oh non, j'ai raté le timing ! Je suis abattu ! Non, j'ai raté le timing ! Non ! Bon bah là, à mon avis... Pousse ! Allez, repousse encore ! C'est que c'est pas fini ! Aïe ! Allez, il reste en gueule ! Pousse ! Pousse ! La deuxième en général... Pousse ! C'est les quadruplets ! Pousse ! Pousse ! Non ! Bon bah voilà ! Tony a raison ! Bon bah c'est mort ! MDR ! Merci Tony pour ton soutien ! Non ! Mesdames et messieurs, le vainqueur de ce match est toujours champion universel incontesté de la WWE ! Plus que jamais ! Aiguissé comme une larme, pointu comme un couteau ! J'en fais quand même jamais puissant comme un fusil d'assaut ! Roman Reigns ! Fabuleux ! Et bah en vrai je suis pas déçu d'avoir fait du smash parce que j'ai trouvé ça incroyable avec vos commentaires ! Euh ouais ! En vrai c'était quand même vraiment très bien ! Ouais mais est-ce qu'on te déconcentre pas un petit peu quand même ? Oh ouais il est pas giga nul c'est giga dur ! Mais c'est dur ok ! C'est dingue ! Mais je vais gagner ! Mais après je combattre le mec le plus dur ! Mais toi à la maison ! Si t'as des frères et soeurs tu joues et tu leur demandes de gueuler à côté de toi ! C'est vrai que les mecs... Tout en te faisant regarder par tes oncles et tes tantes ! Parce que peut-être que t'as pas autant de viewers ! Les mecs qui ont payé des billets pour être très très proche du rig ! Ceux qui sont derrière l'ambulance ils ont rien vu hein ! J'y avoc que le match de l'ambulance si t'es sur la rampe c'est pas le... C'est pas top hein ! C'est pas ton moment le plus bon préféré quoi ! Comment il va Mister Hawkins ? Il y a le grand écran ! Oubliez d'acknowledge mais non mais je sais que M. Hawkins vous êtes... Ah ouais j'ai pas acknowledge là ! C'est... C'est dur ! J'avoue je suis un peu... Qu'est-ce que... Y'en a un et c'est sa femme qui crie dessus pendant qu'il joue ! Ouais ouais ! Moi c'est Christophe et Philippe donc en vrai c'est très ok ! Donc soit faut arrêter jouer soit faut changer de femme ! C'est ça dépend ! Après du coup... La bonne nouvelle pour Evendy c'est que nous on finira par partir ! C'est ça ! Lui il est quand même coincé avec son épouse ! Mais mon embrasse hein ! Très sympathique ! Alors... Attention on était très bien accueillis ! Effectivement euh... Chiara Siegel ! Moi je le tiens à l'Alsacienne ! Chiara Siegel qui propose un match avec des femmes ! Pour Romney ! On pourrait ! Un petit compas féminin ça serait pas mal hein ! Je suis pas le seul à avoir remarqué que les animations étaient vraiment top ! Vraiment oui ! C'était une des améliorations ! Parce que nous après on va dire ouais mais les gars ils sont là ils vont pas dire du mal d'eux ! Non ! Quand c'est bien on le dit donc je suis content de voir que je suis pas le seul à avoir remarqué ! En vrai je suis heureux de tester l'arbitre invité spécial ! J'ai pas encore testé ce mode de jeu ! Alors on nous demande apparemment si tu avais envie de faire un match de filles ! De ? Un match de filles ! Ouais on va pouvoir faire un match féminin complètement ! Et tu as pas remarqué que je venais déjà de le dire il y a 1 minute 30 ? Je ne t'écoute pas ! Attendez on va faire un vrai match ! Je fais comme toi en direct ! On va faire un vrai match ! Ce que vous savez pas c'est que Christophe en direct il me dit Je vous écoute pas monsieur Chiara ! Les gens... Rien à foutre ! Certains nous écoutent quand même j'espère ! Oui eux au moins ! Quelques-uns ! Non parce qu'il dit vous ne le savez pas mais en direct ! Mais oui c'est non ! En vrai les gens le savent ! Bon ! Vous êtes les General Manager messieurs dames dans le chat ! Qu'est-ce qu'on choisit comme stipulation ? On va faire un 1 contre 1 ! Qu'est-ce qu'on choisit comme stipulation ? Pour un match féminin ? Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'on choisit ? On a le match du cercueil qui ressemble un petit peu au match de l'ambulance ! Non non attends ! Si on fait un truc... Il faut être innovant ! Moi j'aime être le mec des premières fois ! Vas-y ! Donc ça ne s'est jamais fait ! Match du cercueil pour les filles ! C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de match de cercueil pour les filles ! Non ! Donc on est d'accord ! Ça peut être intéressant ! Jamais eu de match de cercueil pour les filles ! C'est vrai que Backstage Brawl c'est aussi l'année... Et je suis désolé ! Mais les filles et les femmes meurent autant que les hommes ! À ce que je sache ! Exact ! Et on a jamais parlé ! Vraiment cette matinée vous nous donnez des infos ! C'est une proposition ! Et si vous voulez qu'on en parle moi je vais pouvoir en parler ! Oui il y a Backstage Brawl qui revient après quelques années... Absent ! Ah oui c'est pas mal aussi ! Ça pourrait savoir un peu ce que ça donne ! C'est vrai ! Dans les coulisses ! Une première ! Une première sur les coulisses ! Dans certains jours on pourrait prendre un élémentaire ! Bonne idée rien à foutre ! Backstage Brawl celui-là on l'a vraiment... Y'a pas les... Backstage Brawl c'était déjà... Oui c'était de la Backstage Brawl c'était de l'année dernière ! Donc en fait il était l'année dernière ! Un Last Man Standing ! Si si moi je me souviens on fait des matchs en Backstage Brawl l'année dernière ! Un Last Woman Standing mais y'en a déjà eu un avec Natalia je crois ! Après un Superstar qui fait passer à l'année dernière ça à travers la table ! Ok... À travers la table ! Sinon bah après sinon ça recueille... L'année dernière c'était pas aussi bien ! Ah vous me dites qu'il y a eu des améliorations par rapport à l'année dernière ! Écoutez... Sur quoi ? Sur le Backstage Brawl ! Moi je vous propose ce qu'on teste le Backstage Brawl ! On y va ! Position de départ ! Ah y'a des positions de départ ! Garage, passerelle ou par défaut ! On va faire par défaut ! Twister quoi ! La position de départ exactement ! Messieurs ! Moi j'avoue que j'ai vraiment envie... Oui et on voit l'association Touquet avec Mattel ! Avec les figurines ! Ah nan 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 je peux voir un truc ! Les figurines Mattel ! Il y a plusieurs béquilles c'est ça ? Oui il y a plusieurs béquilles ! Il y a plusieurs rock ! Bah j'ai plusieurs rock ! Non mais je te dis oui ! Il y a The Man c'est ça ? Et puis il y a la kick-ass de Charlotte également ! Et puis il y a la kick-ass de Charlotte également ! La ass kicker en plus c'est ça ? Alors il y a... Attendez je regarde juste pour... Euh... Pour... Android Chase ! Ah voilà Cody Rhodes ! Je vais juste regarder ! Ah oui j'avais pas vu les Mattel ! Ça m'intrigue maintenant que vous... Voilà ! Ah oui ! Oh c'est marrant ça ! Visiblement magnifique de Hulk Hogan ! À l'ancienne... Des années... Mi 80 ! Ah je l'ai pas encore débloqué je crois ! Humm... Quel dommage ! Pour faire un match de filles ! Oui ! Est-ce qu'il y a des filles chez Mattel ? Ah moi il y a... Je sais pas s'il y en a ! Je sais pas s'ils se dansent ! Bah j'imagine que oui ! Non mais il y en a ! Peut-être que... Non mais je veux dire dans le jeu... Mais dans le jeu ! Je pense que oui dans le jeu il y en a ! Peut-être ne les a-t-il pas encore développés ! Ouah le Rey Mysterio Junior de l'époque ! C'est débloqué ! Incroyable ! Oh le Rey Ripley ! Rey Mysterio Junior de... Oh c'est sympa là ! Rea... Rea quand elle était blonde ! Exactement ! C'est vrai qu'on peut la confondre avec Charlotte ! Ouais ! Alors moi je vais jouer Rey Ripley je vous le dis tout de suite ! Ah oui ! Elle est à la fois incroyablement magnifique et incroyablement talentueuse ! Oh je vais prendre le Rey Ripley WrestleMania 30 ! 96 hein ! Ça envoie du goût ! Ouais bah elle a une super note ! Ah ouais 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 ! Elle est donc à 1 point de Roman Reigns ! Ça c'est beau ! Là je dis bravo ! Parce qu'elle les mérite ! Largement ! Et ensuite ! Face à qui ? Charlotte Flair ! Charlotte Flair du début ! Bianca Belair ! Moi j'avais... Bon après est-ce qu'on fait un truc un peu avec des légendes ? Yo Sky ! Si tu me fais plaisir Trish Stratus ! Trish Stratus ! Si elle y est dans la liste ! Je vais regarder ! Dans l'été ! Le suspense est insoutenable ! Trish Stratus ! Il y a Trish Stratus ! Les légendes ! Les légendes ! Est-ce que ça vous dit les gars ? Les filles qui regardent ? Les filles ! Les filles ! Les filles qui regardent ! On peut faire... C'est sûr que de Kilic ! Allez let's go ! On est parti ! Pour un brawl ! Allez ! Merci ! Merci à vous ! Let's go ! C'est parti pour le brawl ! Avec Trish Stratus et bien sûr Rhea Ripley ! Incroyable ! Rhea Ripley qui a main eventé le dernier premium live event d'ailleurs ! Exactement ! Chez elle ! Chez elle ! A Perth en Australie ! En Australie occidentale ! Là c'est bien ! On va voir si l'expérience, la filouterie de la légende Trish Stratus va faire la différence sur l'efficacité, la force de Rhea Ripley ! Une fille diaboliquement athlétique ! Ah oui ! Puissante ! Effectivement puissante ! Et puis une chef ! Une chef ! Eh oui ! Une leader ! Une leader ! Une leader ! On dit leader ? Bah on dit tout bah de toute façon ! On dit leader ? Tu mets un i, un e à chaque fois et c'est bon ! Oh là vous avez vu que Trish Stratus a glissé ! Oh là là je l'ai ! Elle a slidé Trish Stratus ! C'est une planche de surf ! Oh ! Directement sur le sol ! Sans protection ! Rhea Ripley a tenté de mettre à terme la vie de Trish Stratus ! Alors non c'est... On peut monter tout en haut là ! C'est pas une version de... Portugaise de... Matrix ! Ouah ! Matriche ! Mais attention ! Non Philippe Chirot a décidé de se... De s'effacer aujourd'hui ! Oui ! C'est la grande... Et là tout va bien ! Et là tout va bien ! Et... Ouais alors ça c'est un petit peu dommage ! Donc en fait on se promène... On arrive ! On arrive ! Parce que c'était histoire un peu de voir un peu l'ensemble ! C'est du jeu avec souris ! Ah c'est comme ça au moins on voit... Elle veut peut-être faire un repérage pour faire un duplex ! C'est vraiment... Elle veut peut-être s'installer... Mais c'est voir ce qui était possible ! Voilà ce qui était possible ! Voilà ! Une petite chambre ! Une salle de billard éventuellement ! Ah oui un petit duplex ! Est-ce que je peux la mettre sur la table je pense ? Alors... Oui ! Tu peux la positionner sur la table avec grand plaisir ! Est-ce que tu peux éventuellement la projeter sur la table ? J'aimerais la projeter sur la table ! C'est mieux comme ça ! Trish Stratus qui revient dans ce match ! Rhea Ripley qui a du mal à contrer ! Elle part quand même sur Anathemi ! La prise de contact ! Elle est dure cette prise de contact ! Et encore Trish Stratus ! Trish... Vous croyez qu'elle a le corps huilé ? Elle fait quoi Trish ? Est-ce qu'elle a le corps huilé Philippou qui est dans l'huile ? Ecoutez... Je vais pas vous le dire parce que... Voilà ! Vous allez encore être jaloux si jamais je vous dis qu'en effet elle a le corps huilé ! Voilà ! Vous allez me dire mais comment t'es au courant ? Bah j'ai... J'ai mes entrées... Voilà ! Directement dans le crâne ! Ça fait mal ça ! Mais on faut arrêter avec la chaise Madame Ripley ! Oh le joli contre de Trish ! Allez vas-y Trish ! Belle ruade ! Mais elle fait quoi Trish ? Elle fait rien ! Elle est... Elle se fait annihiler par mon niveau de l'huile c'est tout ? C'est pas possible ! Oui oui sauf que dans deux minutes... Attention ! Voilà ! Magnifique ! L'envolée de Real Body Ripley ! Si je peux me permettre une envolée un peu douteuse on a l'impression qu'elle avait des ailes ! Et bien elle très athlétique, très athlétique ! Elle a pas des ailes quand elle est en l'air quand même ! Voilà ! Trish Stratus la face ! Contre le béton ! Ça me gêne moi ! Moi ça me gêne ! Calmez-vous ! Ah mais moi c'est bizarre mon cri ! Ça fait bizarre ! Moi c'est mon métier ! C'est vrai ! Moi c'est ma vie ! C'est ma vie ! Comment je fais moi ? C'est ma vie depuis 24 ans ! Faut que je rembourse moi ! D'un autre côté c'est toi qui a voulu te mettre à côté de lui ! C'est vrai ! C'est un peu de ta faute ! Oui mais il s'est dit... Vu la largeur il s'est dit le fauteuil sera quand même mieux pour nous ! Respect aux anciens ! Moi je dois tenir mon propre micro aussi ! Ouais ben respect aux anciens ! Oh non ! Bienvenue ! Réduction sur les granolas ! Chocolat au lait bien sûr ! Delictine Tristratus ! Et je sais pourquoi il dit ça ! Quand est-ce que tu fais le chamboule-tout Christophe ? Je l'ai déjà fait ! Ouais ! Bon bah Triche faut y aller un bon moment ! Ouais ! Allez c'est bien ! Les réveillent les réveillent ! Les réveillent les réveillent ! Enchaînement ! Allez encore un ! Wouh ! Allez elle tape elle tape elle tape ! Elle tape sur Réa ! C'est plutôt pas mal ! Voilà ! Et on contre ! Oh là ! Non 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 ! Non 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 ! Ça c'est meurtrier ça ! Le Power Bomb ! C'est là le Power Bomb ! Mais c'est pas vrai ! Bah rien qu'est-ce qu'elle fait ! Qui est en train de détruire Trich Stratus ! Oh ! Trich qui revient ! On voit qu'il y a le parking ! Il y a également des voitures ! Oui ! Et c'est les voitures de qui ? C'est les voitures de qui ? Ah bah ! C'est pas assez injuste hein ! Parce que franchement... Non moi j'ai une petite 208 ! Achetez au garage Stratus ! Ça souffle à le Weyersheim ! Il fait derby si on vient de ta part ou pas ? Alors si on vient de ma part non ! Il y a un supplément ! Le coup de coude ! Mais il est beaucoup plus étendu qu'avant ce Bax ! Parce que là je me balade un peu ! Il y avait pas du tout cette partie gauche... Bah en fait c'est... Ouah ! Ouah ! Ouah ! Il y a l'ambulance ! Il y a peut-être Cody Rose à l'intérieur ! Cody il faut sortir ! Libère Cody ! Libère Cody ! Elle veut pas ouvrir ! Bah si il y avait écrit ouvrir ! Il y avait marqué ouvrir ! Ah ok ! Ah peut-être que tu ne peux ouvrir que si elle est là ! Attention ! Attention ! Oh ! Bravo ma triche ! Fais le mort ! Vas-y fais le mort devant l'ambulance ! Elle a réussi à ouvrir elle ! Triche Stratus ! Bah mais c'est une légende ! Elle ouvre tout ! Elle a commencé ouvreuse ! Et c'est vrai qu'elle a le ballon ! Attention ! Voilà ! Rhea Ripley qui va gagner le match de l'ambulance par procuration ! Est-ce que je peux la mettre dedans ? Je suis pas sûr de pouvoir la mettre dedans ! Alors est-ce que tu peux la projeter dedans ? Je me demande si je peux la mettre dedans ! Non ! La projeter dedans ! La projeter dedans ! Attention ! Non ! Là c'était le mieux ! Ah oui pardon ! La projeter dedans ! Voilà ! C'est mieux ! Est-ce que je peux projeter Triche Stratus dans l'ambulance ? Voilà ! Oh là t'es mis dans la mèche couère ! Dans la mèche couère ! Le coup de pied est en train ! Ça y est le Riptide ! Il était annoncé tout à l'heure ! Riptide porté par RheaBuddy Ripley ! Et d'ailleurs comment ça finit ? Ouais parce qu'il n'y a pas d'arbitre ! C'est un KO ! C'est ça ! Ah d'accord KO ! Non parce qu'il n'y a pas d'arbitre ! Ça ne se relève plus ! Ce qui aurait été bien c'est de mélanger... Merci Joanne qui dit par KO ! Ce qui serait bien c'est de mélanger ce mode avec l'arbitre spécial ! Est-ce que je peux ? T'imagines ? T'aurais mis un juste arbitre spécial ! Voilà ! Tu vas toujours me mêler à vos histoires ! Parce que t'aimes bien ! Arrête ! Allez mais pouce pouce ! Je me venge ! Je me venge ! On voit la tête ! C'est une fille ! Je me venge ! Allez ! La première porte est fermée ! Rayo Replay qui va enfermer ! Allez pouce ! Est-ce que tu penses que le match s'arrêterait si tu arrivais à enfermer ? Oui je pense ! Tu penses ? Il essaye en tout cas il essaye tout ce qu'il peut ! Il essaye tout ce qu'il peut ! On se croirait dans traquer field ! Ah il pousse bien ! J'arrive pas ! Quelle incroyable référence ! J'adore ! Moi c'était quand je faisais les Jeux Olympiques sur... T'as pas connu ça ? Les vieux Jeux Olympiques c'était où tu mâchais les boutons comme ça ! Comme ça là ! J'étais bon aux 110 mètres ! Super bon ! Tic ! Tic ! C'était du rythme ! La rêve est exceptionnelle je suis d'accord ! Après t'avais plus d'ongles ! Et on faisait ça avec une pièce de 5 francs à mon époque ! Ah ouais ! C'est une manette ! Enfin à votre époque c'est les joystick ! La prise de contact il était à ça de refermer la porte ! Ah ! Unajus ! Unajus ! Unajus ! C'était la WWE ! Et oui ! Il aime parler de mon petit oiseau ! Hero of the Week ! Et c'est bien vu ! J'essaie de... À la club de Boreste ! Oh oui ! C'est compliqué ! Coup spécial ! En tout cas là c'est le parking VIP parce qu'il n'y a pas de voiture ! Oh ! Oh ! Première bite ! Matriche ! Il quitte le live ! Matriche ! Oui ! Il gagne ! Il quitte le live ! Il arrête sa carrière ! La déchéance de Rivendi ! J'ai gagné ! Let's go ! Sur un très bon ! Tes défuntes sont fabuleuses, tes victoires sont juste très bonnes ! Oui ! C'est juste fabuleux ! Enfin une victoire ! Par contre vraiment ! En vrai on peut le dire, j'ai surdominé la rencontre ! Ouais ! Ouais mais le niveau était quand même... C'est un petit peu de ma faute ! Je t'ai dit Eutriche ! Comment dire ? Peut-être que si t'avais plus Becky ou Bianca ça aurait pas été la même histoire ! Et dans les matchs masculins je pense que tes adversaires étaient souvent plus forts que toi ! Alors que là tu étais plus fort que ton adversaire ! Comment ça jette le chat sur Philippe ? C'est à la fois méchant pour le chat et Philippe ! Attention ! C'est très vilain ! Je suis d'accord ! Mais par contre oui ce backstage brawl là, ce qui est cool c'est que... T'en as montré mais on a pas vu encore tous les petits trucs qu'on peut faire dans les 4 coins ! Ça laisse encore beaucoup de surprises ! Oui ça laisse beaucoup de choses que ça a vraiment envie d'aller explorer ! Les gens veulent un match de championnat ! Ils veulent un match de championnat ? Alors on peut faire un match de championnat ! Alors il avait le truc en main, il l'a vite enlevé ! Non 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 vous inquiétez pas ! Non mais en fait je voulais... Est-ce que je fais la surprise maintenant ou est-ce que j'attends ? On va d'abord faire un match de championnat ! Ah d'accord ! On va d'abord faire un match de championnat ! Mais comment est-ce que je peux faire le match de championnat si je le fais... Alors si je fais le normal... Comment est-ce que je peux décider de mettre la ceinture en jeu en exhibition ? Euh... en ouvrant un magasin peut-être ? Je sais pas ! Bah quoi il y a bien un store, un WStore dans ce jeu j'imagine ! Oui il y a un store ! Est-ce que tu peux acheter des trucs là-dedans ? Oui t'as un store ouais exactement ! J'ai pas encore regardé ce que t'avais dans le store ! Ah non allons voir tiens ! J'y ai pas encore vu ! Pro Wrestling Japan ! Tu veux pas aller voir ce qu'il y a dans le store ? Je peux aller voir vite fait ! Juste pour voir ! Euh... ça doit être... Création ? Non... Ah c'est ma faction ! En fait c'est ma faction ! Tu peux acheter des cartes et ce genre de choses ! Donc ça c'est le mode aussi qu'ils ont mis il y a quelques temps ! C'est bien ça ! Tu peux acheter des cartes ? Appuie sur le joystick ! Ah ok merci beaucoup Mr Rockin ! Il est fort ! Il est fort ce Mr Rockin ! Il est fort ! Il avait pu tester ! Il a eu sans aller aux Etats-Unis ! Ouais ! Avec Sturie qu'on embrasse ! Et Ali de Catch Club également ! Exactement ! Ali de Catch Club qui est allé ! Ils étaient en première j'imagine en plus ! Alors j'imagine qu'ils se sont régalés ! Et Ali de Catch Club qui allait à Disneyland tout ça ! Le mec on l'envoie aux Etats-Unis ! Reviewer 2K24 ! Il se présente à la présidence quoi ! Ça y est ! Et en jet privé j'imagine ! Bah oui bien sûr ! Quel humour ! Vous êtes formidables ! On peut tout dévoiler ! On a les cartes ! Alors moi je joue pas trop au mode mafaction j'avoue ! Je laisserai les experts spécialistes ! C'est vrai que c'est pas un truc personnellement ! Ouais moi c'est pareil ! C'est pas notre génération ! Bah moi c'est pareil ! Bah moi tu vois sur les jeux un peu comme ça de sport ! Tu joues sur NBA ? Ouais NBA ! Non je joue pas avec les cartes justement ! Je fais souvent les modes carrière sur les jeux 2K ! Et donc c'est vrai que c'est pas forcément les modes qui me hype le plus en général ! J'avoue que ! En regardant ce tuerie ! En regardant Mister Hawking ! Ça me donne envie de tester le mode MyGM que j'ai encore jamais fait ! Ah mais moi c'est mon truc ! Avec Ishtou ! Alors ! On avait eu la chance qu'il chope un cancer ! Donc pendant un an il était à la maison ! Je dis ça avec beaucoup de recul ! Il va mieux maintenant ! Il va beaucoup ! Bah non ! Il en est décédé évidemment ! Non mais c'était une année très compliquée pour lui ! Mais qui nous a permis de nous voir beaucoup ! Evidemment bah il était à la maison ! Et on a joué beaucoup beaucoup au MyGM ! Et c'était vraiment exceptionnel ! Putain tu vas super vite ! Ah oui c'est vrai ! Je pensais qu'il écrivait rien ! Mais en fait non il écrivait ! J'écris 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 ! Oh la vache ! Et MyGM c'est vraiment exceptionnel ! Mais je suis de la génération à avoir joué à manager ! Tu vois le premier jeu de foot de manager qui s'appelait manager ! Tout simplement ! Comme le jeu de foot sur Master System qui s'appelait Moi je suis de la génération à avoir joué sur Panini tu vois ! Je connais des trucs moi tu vois ! Mais je veux dire ! MyGM c'est vraiment exceptionnel pour pouvoir gérer ! MyGM il faut quand même avoir un peu je trouve la connaissance tu vois de... C'est à dire que quand tu découvres le catch ! Tu refais des modes exhibition ! C'est ça ! Mais pour connaître tu vois MyGM il faut s'intéresser un peu à ce que c'est que Bah l'environnement du catch ! Comment fonctionne un shove catch ! Non mais c'est franchement vachement bien fait ! C'est assez simplifié pour que ceux qui n'y connaissent pas tant que ça ! Tu y retrouves très facilement et c'est suffisamment profond ! Il y a suffisamment de profondeur pour que ceux qui comme moi, Oh mon dieu ! N'essayez pas ça chez vous ! A l'école ! Ou n'importe où ! Parce que tu te rends compte que tu le catch ! Il est musclé quand même hein ! Je fais quand même attention maintenant je ne le toucherai plus ! Si la comparaison c'est toi Christophe ! Tout le monde est plus musclé de toute façon ! En fait on pourrait même pas le faire ! Oh MyGM ! En fait j'essaie de quitter ma faction et en fait il faut que je finisse la faction ! Gokeen ! Gokeen ! Comment on kiffe ma faction ! Quitter ma faction ! Tu vas devoir reset ! Tu coupes l'électricité ! Ah merde on n'entend plus ! J'essaie de quitter ma faction et je... Laissez-moi retourner pour faire un match de championnat ! Ah merde en fait on t'emmenait sur un truc qui était pas bien ! C'est ça ! Et j'étais en mode euh... C'est pas nous qui l'avons emmené là ! On lui a jamais dit y aller ! C'est moi qui suis allé en mode je veux voir ce que ça vite fait ! Voilà c'est comme dans les films d'horreur ! Tiens je vais ouvrir cette porte ! Est-ce que t'as une chambre d'amis ? Alors sauf dans Stranger Things où ils ouvrent toutes les portes tout le temps et je ne comprends pas pourquoi ils le font ! Ils ont des réactions contre-intuitives par rapport à la survie normale des gens ! Voilà je regarde la série en ce moment ! Est-ce que t'as une chambre d'amis ? Là particulièrement ! Non je n'ai pas de chambre d'amis ! Alors dans le palais ici où vous êtes il n'y a pas de chambre d'amis ! Excuse-moi t'as un bocal qui est là ! Oui ! C'est du parasite qui est dedans c'est quoi ? Non alors ça c'est des éclats d'obus qui viennent du champ de bataille de Verdun ! Ah d'accord ! Ça te calme hein ! Non mais c'est bien ! On dirait du parasite ! Ouais non mais je comprends en fait en gros c'est des... On allait tourner un documentaire à Verdun il y a quelques mois et en fait en se baladant dans les chemins creux de Verdun tu te baisses et littéralement tu rattrapes des morceaux d'obus comme ça quoi ! Mais c'est ce que tout le monde dit que des dizaines d'années après t'as encore des trucs ! Ah bah moi j'étais avec l'école primaire alors... C'est terrible ! T'imagines tout ce qui a été balancé ? T'imagines tout ce qui a été balancé ? C'est un obus au centimètre carré à Verdun donc c'est monstrueux ! Oh ma page ! Et en fait là ça on a récupéré ça en je te dis 3-4 minutes ! C'est... tu te baisses, c'est comme des cailloux ! C'est exactement la même chose ! Alors qu'un DIY éteint la console, rallume ! Bah oui ! Oui mais après j'ai quasiment fini on va pouvoir revenir en arrière ! Voilà c'est bon ! Finis ton histoire ! Et donc voilà c'est comme ça que j'ai... Une centaine d'années après ! Ouais une centaine d'années après ! Là c'est pour le coup... Tu peux revenir sur un truc ou pas ? Non 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 tu peux pas revenir ! Dis moi ! Sur un message ? Ah quelqu'un... Oui je peux revenir tout à fait ! Ah ça te dérange pas ? Non parce qu'il y a quelqu'un qui demande un petit truc, ça a l'air sympa ! Ça a l'air sympa ! Alors Philippe t'as combien sur ton compte en banque ? Non alors regarde ! C'est ici là ! Bonjour vos voix étaient celles qui me permettaient de repousser mon couvre-feu étant le plus jeune ! Aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai 27 ans ! Je peux vous demander le privilège de me le souhaiter pour me la péter devant mon père s'il vous plaît ! Alors il s'appelle comment le gars ? C'est Martin le Nul ! Martin le Nul ! Ah Martin le Nul il va pour se la péter là ! Alors messieurs je vous... Est-ce que vous avez une tradition quand il y a des anniversaires ? Pas du tout ! Non mais bon il a 27 ans il peut passer par dessus donc on pourrait dire... C'est vrai ! Martin le Nul ! Félicitations aujourd'hui tu vas bien passer par dessus ton anniversaire ! Des 27 ans ! On l'en fait bien ! Juste pour son papa comme ça il pourra... On est parti pour Martin le Nul ! Martin le Nul ! Aujourd'hui tu vas passer par dessus tes 27 ans ! Et ton anniversaire ! Voilà et j'espère que ton papa il sera fier de toi ! Bisous papa de Martin le Nul ! Qu'on embrasse bien sûr ! Bon attention j'espère qu'il n'y a pas 40 personnes ! Il n'y a pas 40 anniversaires ! C'est ça ! Tout de suite le chat on ne peut pas refaire s'il vous plaît ! Pour tout le monde ! Alors ça c'est un truc que j'aime bien faire parfois pour mettre les gens mal à l'aise dans un restaurant ! Quelqu'un veut le chant des petits indiens ! C'est... Bonjour les petits indiens ! Bonjour les petits cow-boys ! Tu n'as jamais fait ton anniversaire ? J'ai jamais fait ton anniversaire mais avec Alain c'était aussi notre tradition ! Moi ce que j'ai adoré moi c'était... C'était la salade d'attente ! Parce que nous vraiment c'est notre truc de... Mais elle est sur Youtube hein ! Oui parce que nous on a redécouvert en live cette musique ! Et depuis c'est notre... C'est un peu notre musique fétiche ! Ça te rend dans la tête ! C'est quoi c'est bonjour les petits cow-boys ? Bon anniversaire les petits indiens ! Oui voilà ! Bon anniversaire les petits cow-boys ! On va chanter et danser avec tous nos copains ! Ouais 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 ! C'est comme lorsque tu vas à Disneyland tu sais euh... It's a small, small one ! Après tu repars avec ça dans la tête ! Tu repars avec la musique dans la tête tout le temps ça c'est sûr ! Bon bah c'est bien ! Moi ce que j'aime bien faire quand je vais au restaurant mettre mal à l'aise les gens ! Je dis c'est son anniversaire hein ! Je pouvais... Donc voilà ça me fait rire ! Merci Phil ! Oui t'as des humours faciles ! Est-ce que je peux... J'aimerais juste pouvoir choisir un autre... Bah des fois on peut avoir un petit gâteau gratos ! Profitez ! Gratos ! Bah moi j'étais une fois avec mon ami Yuva et Ishtou et c'était pour son anniversaire ! Il a dit les gars je vous invite ! Mais il parle comme ça ton gars ? Oui c'est Yuva ! Oui les gars ! Salut ! Alors bon les gars ! Aujourd'hui c'est mon anniversaire ! Je vous invite ! Non mais il va... Si ! Et alors la fin du repas arrive ! Il y a un gâteau qui... Joyeux ânes ! Je crois que c'est pour moi ! Il avait préparé son propre truc ! Le gâteau arrive à la table d'à côté ! Bon ! C'était pas pour lui ! Et après... Les gars ! Je crois que j'ai oublié mon portefeuille ! Et on a dû l'inviter ! Donc il avait préparé de se faire offrir un gâteau par le resto ! Mais le gâteau s'est trompé de table ! Il a pas osé le dire ! Donc il est allé à la table ! Et les nègues à côté ils l'ont bouffé quand même ! Bah évidemment ils l'ont bouffé ! Tu reçois un gâteau à table ! Tu te bouffes ou pas ? Bah ça dépend du gâteau ! Bon ok ! Vous le mangez Philippe ! Vous mangez le gâteau ! Messieurs ! Oui ! Monsieur ! On part sur un Seth Rollins ! Freak'n Rolls ! Seth Freak'n Rollins ! Avec face à un The Rock ! On reste à l'actualité ! 94 The Rock ! C'est marrant hein ! Match pour le titre activé ! On fait un match pour le titre ! Ah ! Activé ! Alors ça c'est un truc... Et l'innocèle en plus ! Non mais c'est intéressant la note du Rock ! Parce que quand même il faut resituer la hiérarchie des notes ! Non mais pendant qu'il parle ça va prendre du temps ! Ça veut dire que quelle que soit la légende on n'est pas immortel à ce point en termes de notes ! C'est-à-dire est-ce qu'un 94 aujourd'hui du Rock correspond à un 97 de Roman Reigns ? Quoi ? En termes de temps tu veux dire ? Ouais ! Aujourd'hui... Bah non ! Si le Rock a son paroxyste... Par exemple André le Géant ! André le Géant il a combien ? André le Géant ? Je sais même pas combien il est ! Je crois qu'il a 89 à peu près ! Parce que pour moi André le Géant il devrait être à 100 quoi ! Bon bah voilà ! André le Géant il devrait... Oui parce que c'est une légende ! C'est une vraie réflexion ! C'est une vraie réflexion ! Ouais mais en fait le truc c'est que les mecs d'aujourd'hui si tu te dis ils sont plus forts ! Tu vois ils ont plus de technique ! Ils ont progressé ! Il devrait y avoir un double classement alors ! Oui ! 91 André on me dit ! En vrai c'est énorme ! 91 déjà ! Il dit je suis d'accord en plus ! Bah merci ! Mais c'est toujours le problème c'est quand tu réintégrer des gens ! Ca arracherait la gueule de Christophe de me dire t'as raison Philippe tu vois ! Le catch il a changé ! La souplesse arrière ! Bon en vrai faut que je gagne ce combat ! Au moins un combat dans un ring il faut qu'il soit remporté ! Au moins un seul s'il vous plaît ! Hop je vais ! Qu'est-ce que vous faites monsieur Rimance ? J'étais en train de remettre le... Tiens ! Oh bien vu ! Super kick bien porté par Sepp Frick and Rollins Qui monte sur la troisième corde qui est prêt à s'élancer ! Descente des avant-bras ! Alors Randy Munch on met le savage ! Oh yeah ! Il est en difficulté le Rock ! Il va essayer de s'en sortir ! Non il s'en sortira pas ! En lignes avec l'avant-bras ! L'attaque ! Dans le dos du Rock ! J'aime bien quand tu fais ça Christophe ! Quand tu références les coups en disant il le porte à la manière d'eux ! Parce que je me souviens que quand j'étais petit que je découvrais le catch Je me disais non mais attends c'est-à-dire qu'il y a des maîtres du catch Qui existent depuis des années et il le porte à la manière d'eux ! C'est-à-dire qu'il y a des écoles de catch De la manière de porter des coups ! Et en fait ça a... Non mais ça a formé genre... Je me rendais compte que ça... Toi tu voyais une version sportive ! Oui voilà exactement ! Dans nos maîtres d'arts martiaux et des choses comme ça ! Je voyais un peu comme ça quand j'étais petit ! Ah c'est ça ! Mais je découvrais qu'il y avait du coup un monde plus large que juste des catcheurs que je voyais ! Exactement ! Toi qui aimes le sport il y a forcément des athlètes qui ont mis en place des techniques Comme Fosbury par exemple tu vois ! Le saut en hauteur exactement ! Et en fait c'est ce que je me disais ! Le porte à la manière ! Du coup ça veut dire des mecs qui ont vraiment instauré ces techniques Qui l'ont popularisé ! Il y a des gens qui la reprennent maintenant ! Et ça je trouvais ça fou ! Bah tu sais même dans le domaine de la production télé ou même cinématographique Combien de fois il y a des clients qui demandent Vous pouvez me le faire à la manière de Tarantino Bah ouais en effet j'ai le budget j'ai tout ce qu'il faut ! Sortez ! Montrez moi vos pieds je vais vous montrer ! Oh c'est pas mal ça ! Oh c'est pas mal ! Ah il a hésité ! Il a hésité ! Il y va comme un ! Oui ! Oh ! Pourquoi ça s'arrête ! Pourquoi ça s'arrête ! Continuez ! T'as pas payé ! Oh ! Tout ça pour le rater ! Non ! C'est une merde ! Mais qu'est-ce que t'as fait ? Bah j'ai sauté mais en fait ! Mais t'as fait beau ! Il s'arrête au milieu pour te donner un conseil ! Exactement ! C'était le didacticiel qui était au milieu ! Ah d'accord ! Et t'as bougé la manette ? Bah en fait non ! En fait j'ai essayé de... J'ai juste appuyer en mode passant le didacticiel Et puis après bon bah ça a raté le saut ! T'a merdé ! T'a merdé ! Ok ! Ça arrive au meilleur ! C'est arrivé à Riveny ! Oh ! Attention le DDT ! Très bien au milieu ! Je me réveille tout de suite ! C'est pas fou le truc instantané Parce que souvent tu te refais cueillir... Comment ça c'est pas fou ! En fait quand tu remontes très vite... Tard ! Trop tard ! Le coup de la guillotine sur la 3ème corde ! Le Rock là qui est prêt à son... Oh ! Mais il fait de malin le Rock aussi ! The final flash knee porté par Sepprick & Rollins ! Coup de genou le Rock il est carré quand même le Rock hein ! Il est costaud ! Oh ! On l'a prise en 4 ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sharp Shooter ! Sharp Shooter pardon ! Regarde-vous ! Là je fais révolter quoi tout de suite ! Il y va il y va ! Non mais ça marche pas ! Ouh ! Il s'est pris la 1ère corde en plus en pleine face ! Revolt ! Voilà ! Projection dans le coin ! Rollins qui cherche un petit peu son angle ! Voilà ! Qui lui a fait quoi ? Etranglement des yeux ? Non il lui a fait... Etranglement de la calvitie ! Wow ! Superbe springboard moonsault porté par Sepprick & Rollins ! Ah il se déroule plutôt pas mal ! Chirica ! Allez ! A la manière de faut dire ! Ouh ! Pour faire plaisir à notre hôte ! Fisherman Pastor ! Et là 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 quoi ? Et là ! Et là ! Et là ! Ouf ! C'est pas un match de rugby hein ! Attention ! France Galles c'était pas... Oh ! Oh le stomp ! Mais qu'est-ce qu'il a fait comme stomp ! C'était un stomp retourné ! C'est incroyable ! Il va y aller ! Il va y aller ! Un ! Deux ! Et non ! Oh non ! Simplement de... Vas-y fais le pour voir toi ! Simplement de... C'est pas mal ! Ouais j'ai un peu... Faut prendre le souffle avant ! Fénix ! Oh oui ! Oh ! Félix Splash ! J'ai confondu avec le Fénix ! Ah bah oui ! Allez je retente ! Allez ! Un ! Oui mais madame l'arbitre ! Réveillez-vous là ! On dirait une arbitre de Ligue 1 ! Simplement de... Simplement de... Simplement de... Je vais essayer de le relever ! Et là je vais essayer d'enchaîner quelques petits coups ! Le Rock en difficulté ! Rollins qui passe à la vitesse supérieure ! Oh non ! Evidemment le kick ! Mais le Rock avec sa force, sa puissance ! Voilà ! Est en train de contrer ! Rollins toujours aussi... Valeureux ! Toujours aussi courageux ! Il mouline ! Il mouline ! Il mouline ! Et tu vois là j'ai mon fini ! J'ai vu ! Quel enchaînement ! Je peux me remettre un stop peut-être ? Voilà ! Le 2ème tombe qui va arriver ! Il va y aller ! Contrer par The Rock ! Non ! Le Rock il n'a pas bougé ! Mais non c'est monsieur ! Il est sous les cordes ! L'histoire s'écrit ce soir ! The Royal Rock ! Et Rollins a vaincu The Rock ! Bon si je peux me permettre ! Si je peux me permettre ! Il était quand même un petit peu saoulé quoi ! Oui mais il était tellement évanoui ! C'est à l'inocèle là ! Les cordes ne jouent pas monsieur ! Ah ! C'est vrai ! Bien vu monsieur Ajus ! Ah ouais ! Christophe Ajus, 24 ans de métier ! Bon bah voilà ! On a la ceinture ! Tu l'as pour demain la ceinture ! Ah t'as pas de ceinture toi ici ! Non ! Comparé à tous nos amis... Mais j'aurais pu demander à vous ramener... Enfin vous avez une ceinture vous ? Ah bah on en a plein moi j'en ai pas une ceinture ! Oui ! Bon j'en ai deux ! Une frère par Philippe quand même ! Comparé à tous nos amis influenceurs qui débordent de ceinture chez eux ! Non parce que... En vrai non je n'ai pas de ceinture... Mais j'ai pensé tu vois mais j'ai pas... Voilà je me suis... Non mais c'est tout à fait louable ! Ah mais j'en ai 3 moi ! Mais franchement après votre passage... Ah oui j'ai acheté celle de Randy Savage ! En fait ce que j'aime bien faire c'est quand j'ai des invités par exemple tu vois c'est remplir un peu le décor au fur et à mesure de petites choses ! Ah bah on aurait pu te ramener un truc ! Des expéditions tu vois ! Merde je vois ! Mais non mais t'inquiète pas ! Tu veux mes chaussettes Racing Club de Strasbourg ? Non ça ira c'est trop gentil ! Tu sais quoi ? Elles sont lavées d'hier ! Alors je sais quoi ! Premier juré et Christophe sait que je n'ai qu'une parole ! La prochaine fois que je viens je te ramène deux trucs ! Simplement deux ! Un pour la voiture et un pour le catch ! Ok ! Très bien ! Très bien c'est avec grand plaisir ! Je serai réinvité Philippe parce que moi j'ai rien promis et j'en ai rien à faute ! Et tu seras jamais réinvité ! Allez ! Et encore une fois très bon ! Comme toutes tes victoires mais pas fabuleuses ! Très 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 bon ! C'était un bon match franchement là ! Je suis content c'est bon c'était le... Parce que j'aurais été vraiment très déçu de pas gagner un combat ! C'est vrai que le Rob Cody... Non le Cody Roman Reigns en l'ambulance était vraiment exceptionnel dans ce sens où il a duré très longtemps ! Il y avait beaucoup de suspense ! C'était vraiment cool à regarder ! Celui là il était beaucoup plus court ! Et tu vois je trouve que en vrai le match de l'ambulance il fait super crédible en fait ! Genre tu sais il y a des retournements de situation... Mais dans la vraie vie moi j'aime pas trop les matchs de l'ambulance ! Moi dans la vraie vie j'aime pas trop les ambulances ! On peut comprendre ! On est rarement dans un endroit ou dans un moment où c'est agréable ! Mais messieurs sachez que je vais... Je pars faire une petite surprise ! Restez là ! Qu'est-ce qu'on fait ? Vous pouvez raconter votre meilleur souvenir de WrestleMania tiens d'ailleurs ! Votre meilleur souvenir de WrestleMania ! Soit ringside soit en tant que spectateur ! Que ce soit en tant que commentateur en tant que spectateur peut-être ! Et je reviens avec la surprise ! Ah d'accord ! On verra bien ! Vous verrez ! J'arrive ! Ok ! Oh purée ! J'ai l'impression... A mon avis je veux pas spoiler mais je pense qu'il y aura du déguisement ! On va lui exploser son... S'il sort de là je pense qu'il y aura du déguisement ! Donne-moi le clavier là je vais voir comment ça marche son truc ! Non 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 Philippe vous ne touchez à rien ! Alors Philippe Chiron ! Il est parti ! Votre meilleur souvenir de WrestleMania Philippe Chiron ! Ah je l'ai déjà dit ! C'est la fois où t'avais un petit peu la larme à l'oeil la première fois où on s'assit ringside ! Je crois que c'est le moment... Après il y a eu plein d'anecdotes... Notamment à chaque fois que je raconte ça tu te fous de ma gueule mais c'est vrai que j'ai plein d'anecdotes dans les toilettes ! En général partout où j'ai été que ce soit pour le catch ou la voiture ! J'ai plein d'anecdotes dans les toilettes mesdames et messieurs ! Non mais parce que c'est un endroit où on rencontre toujours les gens et là... Et puis parce que les gens ne le savent pas ! C'est quelque chose qu'on a peu dit je crois ! Bon en tout cas juste pour finir avec ça ! C'est l'oeil humide de Christophe qui me regarde la première fois où on s'assit ringside à la Nouvelle Orléans ! Quand on a découvert notre table et que notre producteur nous a dit « Asseyez-vous les gars, ce sera votre place tout à l'heure ! » C'était des belles places ! C'était vachement chouette ! Et pour revenir aux toilettes, les gens ne le savent pas forcément ! Mais on partage les mêmes toilettes avec les superstars ! Non mais c'est pas ça ! C'est qu'à part le premier WrestleMania 30 où on a carrément partagé les vestiaires des superstars ! C'est vrai ! J'en parlerai notamment dans le WrestleMania 25 qui sera diffusé sur AB1 et ABXplore ! On s'est changé avec des légendes dans les vestiaires des catchers ! C'est vrai ! Les suivants à WrestleMania 31, 32, 33, 34, 35 ! On s'est changé dans les toilettes ! Oui ! Oh là ! Ah ! Il y a une musique ! Il y a quoi ? Il y a un truc... Oh non ! Oh là là ! Oh non mais c'est pas possible ! Je suis prêt ! Et il a mis sa coque ! Enfin j'espère que c'est sa coque parce que sinon... C'est sa coque effectivement ! Ouais attention ! C'est terrible ! Philippe fermez la porte pour le chat au cas où ! C'est bon que c'est jamais ! Ouh ! Le peuple ! L'univers de la WWE ! Moi je ne ris jamais donc ! Mais par contre on sent quand même que le singlet a déjà été utilisé ! Je suis allergique ! Ça sent le vestiaire de catch ! Après c'est normal ! Je veux dire c'est... On est entre pas sportif et sportif mais... Attention parce que j'ai dit que j'étais allergique au poil de chat ! J'ai pas dit que j'étais allergique au poil de la connerie quand même ! Ah c'est magnifique ! Ah c'est magnifique en effet ! Et euh... C'est pas un peu serré au niveau de l'arrêt ? C'est pas serré au niveau de l'arrêt quand même ! Ça va ! Ça rentre un peu quand même ! Mais ça sent hein ! Pour ceux qui ne... Si si oui effectivement Gacha ça sent le vestiaire de catch ! J'aime beaucoup le petit dégradé, la petite couleur, les mèches ! On est sur de l'athlète de salle de sport ! Merci beaucoup ! Je suis content que ça vous plaise ! C'est quoi maintenant votre nouveau truc Philippe ? Le gymnaste militaire ? Le militaire gymnaste ? Le militaire gymnaste ! Le militaire gymnaste ! Bah oui quoi ! Mais vous savez que pour ceux qui ont pratiqué ou qui pratiquent la gymnastique, il faut avoir une rigueur militaire ! Oui ! Sinon tu te fais mal ! Moi c'est pour ça que j'ai arrêté la gym ! Parce que je me suis pété la... Il est la gym ! Parce que mon entraîneur qui a pris sa retraite, c'était un entraîneur allemand, je n'invente rien, qui était hyper rigoureux et je peux vous dire ça ! Damain de l'Est ! Damain de l'Est ! Il était de Berlin-Est ! Monsieur... Alors Monsieur Choubrenneur... A une époque... Monsieur Choubrenneur... Vous ne pouvez que finir dans le mur ! Si ça s'est passé mal... Monsieur Chiraud ! Alors... Attention à ce que vous dites, Monsieur Chiraud ! Artung ! Je ne veux ni dire... En tout cas, je ne sais pas s'il est encore vivant aujourd'hui, mais j'ai passé des moments exceptionnels avec lui, avec Monsieur Charon aussi, c'était à l'Alliance de Dreux, à l'Alliance gymnastique de Dreux, j'ai fait 7 ans de gym, et j'ai arrêté parce que c'est quand j'ai changé d'agré, que j'ai tourné un soleil, où je suis tombé carrément de la barre fixe, et j'ai... Pareil, j'ai failli mourir ce jour-là, parce que... Ouf ! Et ce n'était plus mon... Voilà ! Et c'était... Je vous raconterai ça de ces quatre, mais c'était rigoureux, comme les militaires, parce que ça ne rigole pas ! Il faut la discipline ! Comme la danse classique ! C'est le sport, de toute façon ! Le sport, il faut la... Dans le catch, c'est la discipline, Christophe ! On a bien vu comment ça se passe ! Non mais... Abrechefrère a été créé pour Chéreau, en fait ! Oh oui, bravo le Abrechefrère ! La gym, c'est chaud ! Voilà ! C'est tout, c'est bon ! C'est des beaux souvenirs ! Regardez, regardez ! Rix Dreux ! Bah oui ! Il ne m'invite pas quand ils font la Rix à Dreux, alors que je suis Dreux ! Je suis certainement le Dreux le plus célèbre ! Et il y en a plusieurs qui ont mis Simplement Dreux ! Oui ! Simplement Dreux ! Mais oui, on n'a pas arrêté ! Simplement Dreux ! C'est vrai, oui ! Non mais tant qu'on ne m'invite pas, je ne fais pas Simplement Dreux ! En plus, c'est pas très loin de Paris ! C'est juste à 80 kilomètres ! Je connais par cœur ! C'est quoi ? C'est 4h30, non ? Quoi ? 80 kilomètres de Paris, c'est 4h30 ! Mais non ! Ça dépend de la vitesse qu'on veut ! Voilà, ouais, du vent ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui ! Je propose ! Allons voir le Lok ! Je propose qu'on découvre le Lok ! C'est un hommage à Mastu, que Philippe a appelé Mastu pendant toute la vidéo ! Ah bah Mastu, parce que moi ça me parle ! Avec Joïka ! Alors non, ce n'est pas un hommage ! Il l'a tellement fait qu'ils l'ont coupé ! Mais non ! Mais il l'a appelé Mastu ! Mastu ! C'est Mastu ! Mastu, parce que moi si tu veux ! Je pensais qu'ils allaient s'occuper de nous à un moment donné ! Je propose qu'on découvre le mode My Rise ! Avant une légende ! Avant une superstar ! Avant une histoire ! Très bien ! Avant un titre ! Avant un record ! Un retournement de situation ! Tout est possible ! Possible ! Et c'est l'occasion de se dépasser et de s'engager dans quelque chose de plus grand ! Qu'il s'agisse de prouver aux sceptiques qu'on est à la hauteur ! Je suis ici ! Je fais le taf ! Ou de se prouver à soi-même qu'on sait qui on est et où on est à notre place ! Qu'on n'avait pas besoin de leur permission ! Mais pour clore une histoire ! Il faut la commencer ! Et se l'approprier en partant de ce qu'on est ! Et des choix qu'on fait tout du long ! Devenir une légende en partant de rien ! Et ça ! C'est votre histoire ! Je te jure je vais garder tout ! Je vais enregistrer juste la voix avec vous là qu'ils font ! Et c'est parfait ! Et on va juste faire comme ça une voix française ! On va trouver ! Comme ça on aura les voix françaises ! Exactement ! On aura les voix françaises ! Messieurs ! Donc on a le mode My Rise ! Qui est le mode carrière avec votre catcheur ! Votre superstar ! Oui ! Vous avez deux choix d'embranchement possibles au début de votre aventure ! D'accord ! Vous avez le mode Unleashed ! Donc en gros c'est... Vous venez du circuit indépendant et vous êtes une étoile montante du catch ! Et l'idée c'est de s'imposer un peu le circuit classique on va dire ! Finalement on rentre par NXT et puis on gravit les échelons ! Et le mode Undisputed ! Roman Reitz abandonne soudainement son titre ! Oh merde ! Il quitte la WWE ! Que se passe-t-il ? Mettant fin à son règne inégalé et libérant la place de Head of the Table de la WWE ! Prendrez-vous sa place pour devenir The Undisputed ? Ou resterez-vous à jamais dans l'ombre de Roman ? C'est sûr ça ! Alors limite on serait un peu dans la Bloodline déjà ! Et on serait un peu une sorte de solo Psycho Abyss ! Et on prendrait son relais en quelque sorte ! Exactement ! Alors on me dit que c'est avec une catcheuse pour Unleashed et c'est avec un cacheur pour Undisputed ! Ok ! Ah intéressant ! Ça c'est bien aussi ! Et c'est cool de pouvoir faire... Parce que même... C'est ça qui est bien dans le catch ! Même quand on est... Parce que dans les jeux vidéo on dit souvent qu'il y a des personnages féminins pour que les filles puissent s'identifier... Mais dans le catch moi ça ne m'a jamais posé de problème de jouer avec des personnages féminins ou masculins ! C'est ce que Philippe pourrait dire ! Et donc moi ça me plairait effectivement bien de suivre l'évolution de mon personnage féminin ! C'est pas un truc gênant ! Ouais je vois complètement ouais ! C'est bien fait ! C'est bien formé ! Ça ne m'arrête pas... C'est ça qui est bien dans le catch ! Ouais mais je pense que c'est aussi générationnel tout ça maintenant ! On a plus aucun tabou par rapport à ça ! Ouais franchement moi je trouve ça... D'ailleurs à une époque les gens s'étonnaient quand Christophe faisait des traductions de filles... Ouais pourquoi c'est pas une fille ! Mais non ! Ouais ouais c'est... Y'a pas de soucis ! Bah non je le fais plus ! C'est-à-dire le temps est passé quand même ! C'était moins choquant avant ! Pourquoi pas une fille ? Parce qu'il n'avait pas encore muet ! Non c'est parce que oui ! Messieurs, est-ce qu'on parle sur le mode Undisputed ? Est-ce que t'as créé ? Oui j'ai créé mon gars ! Toi t'as envie quoi ! Moi Indisputed ! Effectivement ! Moi j'ai créé de l'art ! Bah vas-y vas-y ! Bah voilà ! Fais péter le lot ! Au lieu de nous poser des questions ! Voilà ! C'est vite répondu ! Surtout que par rapport à l'odeur je crois que Christophe ça le gêne ! Pardon ? Ah non son odeur ! Oui non ça va ! J'en ai pratiqué des... Oh ! Bienvenue dans le Bump ! Et dans ce qui s'annonce être une des semaines de Summerslam les plus chaotiques de l'histoire de la WWE ! Je suis Byron Saxton ! Et je suis Kayla Braxton alors qu'il lui restait moins d'une semaine pour défendre son disputé de WWE Championship contre Cody Rose lors d'un main event opposant les deux écuries à Summerslam ! Roman Reigns a créé la surprise en abandonnant son titre ! The Head at the Table a dit qu'il avait déjà passé des années à tabasser Cody et qu'il n'avait plus rien à prouver ! Il a décidé de prendre des vacances à Hollywood afin de montrer à son cousin d'un rock qu'il peut devenir une plus grande superstar que lui là-bas aussi ! Cela a causé la pagaille au Summerslam et alors que le draft aurait dû avoir la nuit suivante et bien Triple H a demandé à ce que soit organisé un tournoi pour le titre WWE Universal dont les membres seraient sélectionnés pour les MG de Raw et de SmackDown ! William Regal le manager général de Raw a désigné Cody comme premier participant pour Raw annonçant qu'il était convaincu que le titre lui reviendrait ! Mais le Miz, fraîchement nommé manager général de SmackDown, n'a pas trouvé ça génial du tout ! Selon lui, le fait que Raw souhaite mettre la main sur son WWE Universal Championship est quasiment du vol ! Et Miz compte bien tout donner pour son écurie ! Il a préparé une véritable équipe de tueurs pour récupérer ce titre ! Observons ça de plus près ! Dans Kyla, on sait tous que Braun Strowman n'est pas à prendre à la légère ! AJ Styles a toujours été une valeur sûre et pour tout dire, je pense que KO est l'homme à abattre dans ce tournoi ! Il attendait avec impatience que Reigns lui laisse une telle opportunité ! À t'entendre, on dirait plutôt qu'il guettait les miettes que Roman voudrait bien lui blesser ! Byron, la sélection de William Regal ne plaisante pas du tout ! Finn Balor a été le premier gagnant dans l'Universum Championship ! Gunther est le favori d'une grande partie de l'univers de WWE ! Et ça fait un bon moment que Cody Rhodes a envie de mettre un point final à tout cela ! Mais parlons du dernier membre, Kyla ! Quelle est la stratégie de Regal ? William Regal continue de former des jeunes superstars prometteuses ! Le MG de Raw va organiser un match lors du show de lancement de SummerSlam pour voir qui aura le droit à sa place dans ce tournoi et ton pote Kevin Owens ! Ouais, je dirais pas vraiment que c'est mon pote ! Ton pote n'aura aucune idée de ce qu'il affrontera tant que ce match n'aura pas été joué et d'ailleurs nous non plus ! Et on reste sans rien dire pendant quelques instants parce que le caméraman doit couper ! C'est parfait ! Ils sont très très forts ! Ils sont très très forts ! Des années de métier ! Des années de métier ! Oh, ils sont beaux ceux-là ! Ils sont beaux ! Alors, est-ce que je peux directement aller sur The Lock ? C'est ça aussi que j'adore dans MyGM parce que quand tu avances, là je sais que c'est pas MyGM ! Mais t'as les vrais superstars et petit à petit tu peux te payer des superstars complètement inventés avec des trucs pourris ! Ouais, je vois ! Et tu les fais grandir ! Et ça j'adore faire prendre un gars ! On dirait moins en slip Dylan ! On dirait un peu en slip ! Mais The Lock il a... Ah, est-ce qu'on peut importer directement un perso dans notre partie ? Ou est-ce que... T'avais fait la même boulette l'année dernière ! Ah, ils disent qu'apparemment tu peux pas ! Ah, tu peux pas importer ! T'es obligé de le faire en début de partie en... T'avais fait la même boulette l'année dernière ! Non, non ! Eh ouais, Sival il suit ! Si tu peux ! Si tu peux ! Ah, alors vas-y alors d'explique ! Alors dites-nous, ça fait plaisir de voir les gouttes ! Exact, j'ai repassé 4 heures à refaire mon catcheur ! Faut que tu reviennes dans un menu... Faut que tu reviennes dans un menu précédent ! Moi j'ai pas 4 heures ! Ouais moi non plus parce que j'ai un train pour entrer à Strasbourg ! Mais bien sûr ! Si tu peux mais c'est avant qu'il fallait ! Il fallait faire avant ? Oh là là, faut qu'on relise tout ! Reviens en arrière ! Ok ! Tu peux Yann l'a fait ! Ah Yann l'a fait ! Mais qui est Yann ? Ah d'accord ! Donc si je fais... Yann c'est un copain streamer ! Yannouuuu ! Ah pardon ! Yannouuuu ! Alors donc c'est avant ! Et je peux faire... Ah je peux faire ici ! Importer Superstar ! Et la musique qu'on dirait c'est normal ? Confirmé ! Voilà ! Il est là ! Kerbeuf ! Rodolphe Kerbeuf ! Kerbeuf ! Kerbeuf c'est une ville en Normandie ça ? J'ai aucune idée ! C'est un pseudonyme ! C'est notre personnage qui fait toutes les carrières de tous les jeux de Strasbourg ! Kerbeuf ! C'est le Cogneur ! The Undisputed ! Vous pouvez me dire les gars si c'est en Normandie Kerbeuf ou pas ? Il y a une chanson française des garçons bouchés ! On m'appelle le désingueur ! J'ai quand même un grand cœur ! Même si je suis catcheur ! Ça porte bien le collant ici ! Merci beaucoup Poney ! Je sais je porte divinement bien ce collant ! Il fait un peu chaud sous la... Ah bon ? Franchement c'est ok ! En vrai ça va c'est ok ! Alors sachez que... Il y a du chou, il y a de la mèche ! Le pseudonyme de mon personnage c'est Kerbeuf et j'ai déjà reçu un message d'un monsieur qui s'appelait Kerbeuf, son nom de famille, qui m'a dit merci de mettre en avant le nom de famille ! Et il a vu comment tu le mettais en valeur ! Il y a un click buff en Normandie visiblement ! Il y a un click buff ! L'odeur du collant Fabinho tu as raison ! Mais quoi mais il est magnifique ! Il est sublime ! The Lark ! Alors il faut savoir que... En Bretagne sinon il y a un Kerbeuf, d'accord ! Donc là je me suis mis vraiment dans... Dans le jus ! Après est-ce que je cacherais avec cette tenue ? Il y a de grandes chances que ça ne tienne pas dès la première prise ! Pourquoi ? Enfin je sens que le collant n'est pas si solide que ça ! Est-ce que ta femme est au courant que tu t'habilles comme ça parfois ? Que je m'habille très souvent comme ça ! Elle est au courant ? Mais sachez qu'en plus ce... Mais ce matin quand on est arrivé, enfin tout à l'heure quoi, j'ai vu cet truc ! Bon ok, bon c'est un youtubeur, créateur de contenu mais... Ça a l'air de bien s'amuser dans la famille Evendy ! Il y a des perruques comme ça qui traînent dans le salon ! Alors sachez qu'en plus... Non mais lui ce qu'il peut dire c'est pas moi c'est à mon frère ! Quand je suis en train de me préparer il faut savoir que Juliette... Est-ce que tu dises souvent ça ? Je dis souvent et Juliette brosse le mulet pour qu'il soit bien ! Et là je savais longtemps que je l'avais pas brossé moi-même parce qu'elle ne le fait pas quand même toute seule à un moment donné... Et elle le voit le mettre elle fait... Putain ouais... Quand je le brosse pas y'a personne pour le brosser quoi ! Non mais... Juliette... Je te jure... Juliette... Quand je le brosse pas personne ne brosse quoi ! Juliette brosse le mulet titre ! Oh la la ! S'il vous plaît ! Non Philippe s'il vous plaît ! C'est terrible ! Je ne valide pas cette vanne ! Est-ce que parfois quand tu es un petit peu gêné tu dis c'est pas à moi c'est à mon frère ? Est-ce que tu l'as dit souvent ça ? Ce n'est pas à moi c'est à mon frère ! Non c'est pas de ma faute c'est lui ! Vu que vous êtes jumeaux ! Jumeaux effectivement ! Alors on n'a pas trop joué là-dessus ! Ah bon ? Étant petit ! Non moi j'aimais pas trop ! En vrai on avait... Il y a notre père qui aimait jouer là-dessus en mode nous envoyait des cours de piano quand c'était à l'un et pas à l'autre ! Ça on l'a fait ! Il était filou comme ça votre papa ! J'ai élevé des jumeaux qui n'étaient pas les miens parce que c'était ceux de ma compagnie à l'époque ! Et donc forcément j'ai quelques références avec... J'ai connu une polonaise qui en buvait tous les matins ! Sérieusement donc voilà j'ai un peu de références avec les jumeaux ! Alors c'est parti là ! C'est génial ! C'est génial les jumeaux ! S'il y a des jumeaux qui nous regardent c'est génial ! Par contre ça serait un bon truc si vraiment tu recatches ! Il faut avec ton frère ! Bah ouais ! Bon on fait un twist ! Ou tu fais de la magie ! Tu sais qu'il y a des apparitions-disparitions ! On y a pensé ! Ou alors tu fais un petit spécial et comme Hulk Hogan, André Le Géant à Saturday Night Minimont Ou alors ou toi t'es en fille et ton jumeau il est en garçon ! Comme Santino Santina ! Ah oui ! Santino Marella ! Bah si ! Voilà ! Il avait fait Santina et il avait gagné ! Spoiler ! Oui c'est vrai ! Santina Marella ! C'est vrai ! Santina Marella ! C'est vrai ! Bon on ne suit pas du tout l'histoire là ! Bon qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il fait Monsieur Regal ? Alors il y a un tournoi pour le titre universel ! Monsieur Regal qui était à NXT cette semaine ! Et comme t'as jamais catché, on se dit tiens vas-y ! Vas-y je fais Regal, je fais de l'Oxy, il parle ! Il y a notamment Dominique Mysterio qui participe ! Un jeune homme avec un futur, une histoire, un nom ! Et l'autre participant ? C'est toi ! T'aurais pu nous faire un accent anglais quand même ! Merci ! Vraiment je ferai de mon mieux ! Merci, merci vraiment ! Rajoute pas du texte ! T'es un bon gars, je compte sur toi ! Incroyable ! T'as le potentiel d'être la surprise de la soirée mon garçon ! T'es le Dark Horse ! Celui qui part perdant ! A toi de créer la surprise ! Ouah ! T'en fais les donnes ! Ouah je suis prêt ! Je tresse un peu mais ça va le faire ! Tu parles dans ta tête ! Boing ! Boing ! Oui Philippe fait les cordes ! Boing ! Rive pense à la synchro labiale ! Pardon excusez-moi c'est vrai je suis complètement à côté de la plaque ! Mais ouais mince ! Non pardon je suis... 1253 jours ! Pardon je respecte pas le test ! Je respecte pas le test ! C'est tout à l'heure qu'il serait dans le prochain Disney ! Il l'a dit bravo ! Pardon ! Je jouerais la mouette dans le prochain Disney ! Oh il a la tenue et tout ! C'est merveilleux ! Mais la tenue est classe ! Merci ! C'est ta tenue à toi aussi ? Oui c'est moi qui l'ai fait ce matin ! Je veux dire tu l'as en vrai aussi ? Et j'arrive ! T'as ta tenue ! C'est un peu vieux pour ça ! J'aimerais tellement... Sacrée soirée ! Ouais j'ai pas le... Oh là les réseaux sociaux ! Alors menu ! Mon ascension ! Voici le hub ! Tu vois là c'est déjà par rapport à MyGM là déjà ça me fait un peu peur ! Tu vois réseaux sociaux il y a plein de trucs à gérer ! Oh tu trouves qu'il y a pas plein de trucs à gérer dans MyGM ? Bah si mais je l'ai... Tu les connais ? Oui peut-être ! Mais pourquoi t'es blond ? Bah parce qu'il a voulu... Il est blond ! Parce que je suis blond ! Mais pourquoi t'as voulu être blond ? Bah pourquoi pas ! Parce que je le suis pas dans la vraie vie ! Les bras ils veulent être blond ! Ceux qui ont les cheveux frisés veulent avoir les cheveux... Tu aurais aimé avoir les cheveux bon Philippe ? Moi non ! Moi je suis bien brun ! Il aurait aimé les avoir blancs c'est pour ça qu'il se fait des petites mèches blanches ! Mais non mais moi j'aime bien moi les cheveux bruns je trouve c'est... Quand t'es brun ! Ouais mais j'aime bien mais je me suis dit pourquoi pas ! Bah il faut changer un peu ! Le cash c'est la fantaisie ! C'est la nouveauté ! Bah voilà ! C'est ce que je me dis ! J'argumente Philippe ! J'argumente Philippe ! Comment ça se passe ? En fait t'as des points... Au fur et à mesure... Ouais exactement ! Tu peux pas décider je me mets direct... Et non ! Alors dans le mode personnalisation tu peux ! Tu peux faire un personnage super fort au début ! Mais dans le mode carrière c'est quand même que tu suives un petit peu le... C'est comme dans la vraie vie ! Exactement ! Il faut faire ses preuves ! Tout à fait ! Exactement ! C'est bien ! Est-ce que... Alors attendez faut juste que j'en regarde quelque chose ! Puisque nous aurons des éditions du jeu à vous faire gagner dans le chat tout à l'heure ! Exactement ! Donc restez avec nous ! C'est vrai qu'on aurait du recevoir ! Deux éditions ! On a deux éditions à faire gagner ! On peut jouer ! On peut jouer ! Alors ce sera un tirage au sort ! Donc vous pouvez essayer si vous voulez ! Il faut rajouter dans le chat ! Je pense que nous... Tu sais quoi ! On va faire pareil ! Aussi on va en faire gagner nous ! Bah ouais ! Mais pas aujourd'hui ! Non pas aujourd'hui ! Ah oui ! Parce qu'encore une fois on n'en a pas ! On va en avoir ! Est-ce que vous voulez qu'on vous en fasse gagner si vous n'êtes pas tiré au sort ? Ah bah voilà ! Et comment est-ce que tu peux faire ça ? Ah bah sur nos réseaux et ce sera tirage au sort ! Ah bah voilà ! Donc si en tout cas ! Ça ne fait pas gagner ici ! Ce sera sur les réseaux de Philippe et de Christophe ! Oui ! Et bah voilà ! Non merci ! Ça ira ! Ça veut dire qu'il a déjà le jeu qu'il ne veut pas ! Et je rappelle quand même parce qu'on nous l'avait envoyé ! Parce qu'on est des glands ! On retient rien ! Mais que l'édition de luxe ! L'édition 40 ans de WrestleMania ! Sont en accès anticipé depuis le 5 mars ! Et l'édition standard et l'édition numérique ! Sortent le vendredi 8 mars ! Donc évidemment demain ! Le jour de la femme ! Enfin le jour de la fête internationale de la femme ! Exactement ! Très important ! Des droits ! C'est pas tout à fait comme ça qu'on le dit ! Mais enfin on a compris ce que vous voulez dire ! Je sais pas moi-même ! C'est pour ça que j'en parlerai ! La vraie surprise c'est Cody Rhodes ! Vous avez ma garantie personnelle qu'il ne repartira pas avec mon Undisputed WWE ! La vraie surprise c'est Cody Rhodes ! Vous avez ma garantie personnelle qu'il ne repartira pas avec mon Undisputed WWE Universal Championship ce soir ! Smiley avec les lunettes noires ! Bande de con ! Est-ce que je peux aller sur le M-Text ? Il était obligé pour le Bande de con ? Non si c'était honteux ! Est-ce que je peux aller dans l'AMP ? Ah ! Souviens-toi ! Souviens-toi de ce que j'ai dit ! Peu importe tout ce que tu as fait jusqu'à présent ! Ce soir tu peux enfin faire quelque chose de notable ! Donne tout ce que tu as ! Et qui sait ? Ce qui pourrait arriver ? Ah oui ! Qui sait ce qui pourrait arriver ? Tu sais ! La ponctuation Christophe ! La ponctuation ! Ah ouais mais c'est dur ! Est-ce que pour le premier combat ? Sinon moi j'ai aussi un compte X ! On peut lire des tweets toute la matinée ! Un compte X ! Mon ascension ! Et après... Donc là après on est dans le... Ah ! Tu peux parler à Troy Sipkine ! Ou The Miz ! Ou The Miz ! Alors moi en l'occurrence je connais pas Troy Sipkine ! On peut aller voir le Miz ! Mais on peut aller voir le Miz ! Mais il doit être sympa Troy Sipkine ! Tiens 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 ! Est-ce que c'est vraiment sa voix ? Bah oui ! Oui oui ! Ah je vois que ce surnom a l'air de... Bien prendre ! Quelle joie ! T'as une super voix en VO ! Ouais c'est vrai ! Mon doubleur VO est pas mal ! Enfin V en version anglaise ! Oui c'est vrai ! La VO c'est du... La VO c'est du... La VO c'est de la VF ! T'as mis les oeufs royaux dans les mêmes paniers ! Les oeufs royaux ? Oh la traduction ! Oh la vache ! Bah des oeufs royaux pourquoi pas ! Peut-être parce que William Regal ? Bah oui ! Et Thomas West ! La référence à King Regal ! Explication de texte ! Bah oui ! Je pense ! T'as eu ton bac littéraire Ajust ? Non ! Économique et sociale ! Au rattrapage du rattrapage ! Début novembre ! Ah il génère... C'est son show ! Alors tu écoutais pas mon texte ! Byron Saxton l'annonçait ! C'est son show ? Non c'est Kayla Braxton qui annonçait que le Miss venait d'être placé en manager général ! C'est le pote de Kevin Owens normalement ! Non le pote de Kevin Owens c'est Byron Saxton ! Mais le Miss est le nouveau manager général de SmackDown ! Magnifique ! Il a été annoncé ! JM de SmackDown ! Hola ! Nous dit Kujiao ! Merci ! Et là on parle à Troi Psykin ! Qu'est-ce qu'il veut ? J'appelle Troy ! Total Clutch ! Ah bien voilà ! Je m'appelle Troi Psykin associé mais j'espère que je deviens bientôt producteur émérite ! Total Clutch ! Troy ? Fais pas comme si on ne se connaissait pas ! Je t'ai même prêté ma brosse à dents ! Oh la vache ! Ah ! J'ai des connes mec ! Bref ! Je voulais juste savoir si t'étais au poinche ! Je sais que tu as fait un truc déjà ce soir ! Mais dans cette situation il faut toujours penser à consulter les réseaux sociaux ! Discuter avec les autres superstars ! Préparer sa tenue ce genre de truc ! Total Clutch ! Ok ! Je sais déjà tout ça ! Ça fait un petit moment que je bosse à Roi ! Je sais déjà tout ça ! Bon ! Tu me fais chier ! C'est juste un conseil comme ça ! Allez ! Là il n'y a plus d'accent ! Bah non ! Troi tu vas fatigué ! Merci mais je préfère me concentrer sur mon match ! Et puis vous avez perdu votre accent Troy ! C'est ça qui est beaucoup ! Ils sont nuls ! Ah ! Tu fais bien le show lancement ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Le show de lancement ! On va bientôt commencer ! On a rien de prévu pour toi après le match ! Donc tu pourras rentrer à l'hôtel directos ! Pourquoi est-ce que j'irais à l'hôtel ? Je compte bien gagner pour faire le reste des matchs mec ! Il n'y a pas de cul pour la chambre ! Ouais ! Bien sûr ! Allez ! Bonne chance ! Casse-toi ! Mais pas très sympa ce truc ! Mais non ! En plus il s'est inventé un accent ! Pourtant les Brésiliens ils sont cools en général ! Messieurs ! J'aimerais vraiment que pour Kerbhoff il fassiez une entrée ! Mais vraiment comme si c'était la pépite ! Alors rappelle-nous ! Alors c'est Kerbhoff ! Il vient de... Son prénom ? Rodolphe ! Rodolphe Kerbhoff ! Son surnom c'est The Lark ! On va le dire comme ça ! Mais Rodolphe Kerbhoff on peut bien essayer de trouver un petit truc un peu sympa ! Et puis après il vient de... Il est français mais il se prend un peu pour un américain ! On pourrait dire qu'il espère le rêve américain en venant à Ro ! Et je pense qu'on est pas mal ! Alors on y va ! Bonsoir à toutes et à tous ! Bienvenue dans le Revensy Stadium ! Vous connaissez la formule ! C'est le show ! Le plus show de tous les shows ! Alors bonsoir à toutes et à tous ! Bonsoir Monsieur Ajus ! Bonsoir Monsieur Philippe Chereau ! Bonsoir à toutes et à tous ! Et bienvenue à WWE 2K24 ! Pour ce tournoi exceptionnel ! Et on accueille la surprise du soir ! Philippe ! Il est né à Omaha Beach ! D'un père américain ! Débarqué des Etats-Unis ! Pour faire l'amour à sa mère ! Avant de repartir aux Etats-Unis ! Son rêve est de retrouver son père ! Et de trouver la gloire ! Ici à la WWE ! Mesdames et messieurs ! Dans Rock Rodolphe Kerbhoff ! Le lor ! Le lor s'épaissit ! C'est incroyable ! Exceptionnel ! Il en fait des tonnes ! Il en fait des tonnes ! Il va falloir qu'il en fasse des tonnes également ! Après une présentation monstrueuse ! De Christophe Ajus qui était tout rouge ! En attendant ! Il est là Roro ! Il est là Rodolphe ! Il est là Rodolphe ! Rodolphe Kerbhoff ! Mesdames et messieurs ! Sera-t-il à la hauteur ? Dans cette magnifique tenue jaune et blanche ! Oh la 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 ! Mais j'ai les frissons ! Parce que ça fait 3 éditions qu'on est avec The Lock ! Et là ça prend vie ! C'est vivant ! Il va falloir survivre maintenant Rodolphe ! Ok ! Parce que c'est bien de dire qu'on prend vie mais là il va falloir survivre ! Son adversaire ! Vous l'avez reconnu mesdames et messieurs ! Il représente The Judgment Day ! Lui aussi est né d'un père américain ! D'un père qui ne l'a pas renié ! C'est lui qui a renié son père ! Mesdames et messieurs ! Dominic Mysterio ! Bouh ! Faut pas le laisser parler ! Bouh ! Ne cherchez pas ce gars-là à l'odeur de la défaite ! D'ailleurs une odeur qu'il a récupérée du côté de la prison où il a passé pas mal de temps ! Peut-être un petit peu trop ou pas assez selon certains ! Il speak fact ! Dirty Dom ! Et donc là ! Ça ne sert à rien de lui demander de prendre la parole parce qu'on ne l'entendra pas ! C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pas seulement que pour la laine comme Christophe Ajus, il a un bandonna sur sa bouche ! Les portes du pénitencier sur le bœuf ce soir vont se fermer ! C'est long ! Et c'est là que sa petite vie s'arrêtera ! C'est faux ! À la W, W, E, sans papa ! C'est nul ! C'est vrai ! Bon ! Quel combat ! Quel combat ! On n'a pas commencé encore ! Petit tips messieurs, le nom de la prise de finition de Rodolphe Kerboeuf ! Faut-il encore y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver au moins ? C'est un honneur aussi à ses origines bretonnes, parce que sa mère est bretonne ! C'est le Brace Bomber ! Le Brace Bomber ! Exactement ! Le Brace Bomber ! Exactement ! Je vous le dirai quand on l'amorce ! Mais vous verrez qu'on le voit ! C'est un petit peu brûlé quand même l'histoire ! Par rapport au Burt qu'on a laissé ! Et oui au Burt qu'on a laissé ! Bien sûr et évidemment sa mère n'était pas forcément bretonne mais elle aimait la braise ! Elle n'était pas quoi ? Elle n'était pas bretonne ! Oui parce que vous avez un petit peu... Oui j'ai un petit peu ! Alors le match a débuté ! Et Dominique Mysterio qui prend les dessous ! Allez c'est bloqué ! C'est bloqué ! Vous avez vu ces couleurs extraordinaires représentées sur sa tenue ! Les étoiles partout ! Mais pour l'instant c'est les étoiles autour de sa tête parce qu'il a été mis un peu KO trop rapidement par Derli Dome ! Et le franco-américain en difficulté effectivement ! Qui par le gris de son singlet rend hommage non seulement à sa Bretagne natale mais également au Nord ! Aux gueules noires ! Aux gris qu'il y a dans le ciel ! Oh ! Le cœur des gens du Nord ! Oui ! N'en déplaise à ceux qui pensent qu'il était gris ! Il est plutôt... Tiens ! Et je parle pas du chien de Mickey ! Il est plutôt de bon alloi de dire qu'il est en forme ce soir ! Oh le comte ! Le comte de Dominique ! Le comte de Dominique ! Qui met Kerbeuf au sol ! Quelle image donne-t-il de la France ? Kerbeuf ! Une honte française qui va s'exporter aux Etats-Unis ! Il va surtout s'exporter derrière les cordes pour reprendre son souffle ! Il a bien raison ! Il est malin ! Il est malin le garçon ! Et puis regardez ! Regardez ce physique ! Il rajoute quand même quelques centimètres ! Ah ! Dordidome ! Allez ! Bel enchaînement ! Voilà ! Le coup de coude ! Et le coup de genou dans la foulée ! Le coup d'arpin derrière ! Et le petit coup de pied dans le dos ! Ça attaque dans le dos ! C'est très français ça Monsieur Chiant ! Et vous ! Et vous ! Et vous cautionnez ! Je ne cautionne pas ! J'ai passé dessous pour ça ! Tiens ! Oh ! Il ne sait pas ce qu'il fait ! Un coup de la corde à linge porté par Kerbeuf ! C'est exceptionnel ! Avec son aigle sur les fesses ! Exactement ! Eh oui ! On lui avait dit sur le dos ! Ce blanc il les a mis sur les fesses ! Avec un aigle sur le cul ! Il s'est tout à fait capable de le faire ! Vous vouliez le mettre où son ronçon ? Bah sur le dos ! Avec un aigle sur le dos ! Comme la Chanton célèbre ! Mais enfin c'est pas une bonne référence non plus ! Qui le mette ? Qui le mette ? Il veut ! Oh là là ! C'est son geste préféré ! Il adore ! Encore ! Ah oui ! Jamais 203 ! Visiblement il a appris les arbres par soi avec un moine Shaolin du côté de Ponto Combo ! J'ai quand même un vieux doute ! N'aurait-il pas que ce geste ? Peut-être qu'il est un peu stressé ! C'est son premier combat ! Il fait tout le temps la même chose ! Enfin bon ! Ce serait bien qu'il change un peu ! Oh là ! C'est ce qu'il fait ! Il est gaillard ! Le garçon est gaillard ! On l'imagine bien seconde ligne au rugby ! Il aime le rugby aussi ! J'imagine bien oui ! Allez ! Il rentre ! Une nouvelle fois ! Il rentre ! Il est seul ! Dominique Mysterio ! Travaille des mains ! Travaille des pieds ! Travaille de tout ! Très bagarreur ! C'est un travailleur ! Voilà ! Il aime ça ce petit coup de genou ! Bah oui il l'aime ! Tu vois ! Il est pas beau du genou comme on dit ! Tiens ! On sait que dans sa jeunesse il a fait la sécurité au Feria ! Voilà ! D'où il a appris ce côté bagarreur ! Allez ! Allez ! T'es mis ! Allez ! Va dans le vert ! Va dans le vert ! Va dans le vert ! Dans le vert ! On les contrôle à droite ! Oh là ! Il est en train de marraver la face de Dominique qui n'avait plus connu telle douleur ! Depuis la zonzon ! Depuis la prison ! Le pénitencier ! Voilà ! Avec la petite rotation juste avant ! Il y a de la technique ! Allez ! On se met en position ! Dominique il va à l'extérieur ! Oh ! Il l'a passé ! Par dessus la troisième corde ! Sleek shot ! Plein shot ! Le care buff ! Qui fait de la lucha libre ! Fassez la lucha lor ! On va pas l'appeler care buff ! Ça continue ! On va l'appeler care taureau ! Tellement il est puissant ! Tellement il est fort ! J'aime ! Allez ! Re-rentre dedans ! Il est fatigué là ! Le lock qui revient ! Doucement mais sûrement ! Il est prêt ! Il est prêt ! Ah oui ! Il nous a fait la che-che-che-ce intro ! Allez ! Vas-y mon care ! Attention ! Le running power slam peut-être ! Attention je crois que c'est son ! C'est son ! C'est son presse ! Je ne sais plus quoi ! C'était là c'est le Tomstone ! Là c'était le Tomstone ! Il y a toute crise de finition ! Christophe c'est un Tomstone enfin ! Allez ! Il a raison ! Il a raison ! Il a raison ! Allez ! Un ! Deux ! Et trois ! C'est fait ! La victoire de la France mesdames et Mathieu ! Il est énorme ! Il est énorme ! La France victorieuse ! La France gagnante ! La France championne pas encore ! Mais peut-être ! Le ring et sa maison ! Car vous le savez tous ! Vous les bretons ! Caire ! C'est la maison ! Alors oui ! Caire Bœuf ! C'est la maison du bœuf ! Fort comme un taureau ! J'aime ! C'est des belles propositions ! On imagine en tout cas... Caire ! Caire c'est la maison ! Exactement ! J'aime ces connaissances ! J'aime cette connaissance ! C'est pas du à juste ! Il connaît deux mots en breton ! Oui ! Oh là 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 ! Mais messieurs c'est les émotions ! Franchement je vous le dis ! En temps de commenter Caire Bœuf comme ça ! Ceux qui étaient là l'année dernière ! Ils sont trop forts ! Ils sont vraiment très très forts ! Non franchement pour le coup c'est assez exceptionnel ! Je me régale ! En vrai Caire Bœuf il s'est bien débrouillé pour un premier pouvoir ! Ah ouais ! Bon après bon ! Il a qu'une technique ! Il la maîtrise super bien ! Il est très coup de croix ! C'est très bien qu'il en ait une deuxième ! Bah tu vois il débute souvent ! Après il y a des gars qui ont fait des carrières comme ça ! Shawn Michaels ! Il a qu'un Switching Music ! En vrai Randy Orton en ce moment ? Oui mais il y en a plusieurs ! Enfin le RKO ! C'est vrai on reste sur le RKO ! Mais bon il vaut mieux d'avoir une très bonne qui marche que plusieurs qui marchent moyen ! Une Undertaker on a une Ribombelle ! Il y a une Ribombelle ! Il y a une Ribombelle ! Mais je t'ai pas pu vous montrer le Brace Bomber là ! Il faut être placé à un certain endroit dans le ring pour pouvoir le mettre comme il faut etc. Mais c'est là mais est-ce qu'on fait un dernier combat ? Ah bah moi j'ai eu le nom des Huggs ! Est-ce que vous êtes prêt pour un dernier combat ? Bien sûr ! Moi je vais repartir au plus tard dans une demi-heure ! Et bah on a le temps de prendre un combat alors ! Mais un combat gagnant ! On a pas le choix ! Faut qu'on gagne ce combat ! Are you ready ? Bah oui je te l'ai reconnu ! Mais derrière il avait des guettes ! Ça commence comme DX ! Le voilà ! Ton match contre Dominic était exceptionnel ! Régale à bienfait de te laisser une place ouverte ! On est dans les poules opposés mais j'espère vraiment que tu arriveras jusqu'au final ! Ça serait une histoire incroyable ! Je comprends que c'est une sorte de psychologie inversée bizarre ? Pas du tout ! Si t'arrives jusqu'à la finale, je compte te passer à tabac comme je l'aurais fait pour Reigns ! Ok... Tu vas pas te moquer de Cody ? Non non, faire preuve de respect envers Cody, moi je respecte Cody bien sûr ! Vraiment ? J'espère que tu n'auras pas de match trop difficile avant d'arriver en finale ! Comme ça je pourrais dire à tout le monde que je t'ai battu au sommet de ta forme ! Ça fait plaisir à entendre ! Allez bonne chance mon pote ! Putain on est comme ça avec Cody ! Y'a des cookies ! Y'a des cookies ! Oui non s'il vous plaît ! J'ai faim ! J'ai faim ! Pareil pour toi ! On se retrouve au main event tout à l'heure ! On est comme ça avec Cody, on est main dans la main ! Ouais j'ai vu ! C'est mon... C'est mon gars ! Ah attention ! Kevin Owens ! Il est entre toi et les boissons euh... Non je voulais prendre une boisson énergiste ! Et voilà, t'es foutu ! KO ! Premier manche du tournoi pour l'autisme universal de la WWE ! C'est parti ! T'es sérieux l'autre ? T'es vraiment le superstar d'Euro le petit désespéré l'autre ? Je disais juste que... Oh KO ! Je te vois que t'as t'affronté ! Mais comment tu peux le retrouver dans la même pièce que le champion universal WWE ? Tu veux vraiment que je te dise ce que j'ai dû faire pour en arriver là ? Non c'était rhétorique ! Ce que t'as fait là c'est d'avoir balancé aux chiottes une occasion de montrer ton talent sur la plus grande scène de la planète ! Ça fait quoi deux ans que t'es aro là ? Et quasiment personne t'a conné dans l'univers de la WWE ? T'es juste un projet caritatif de rigole ! Ooooooh ! Je suis le projet de personne ! C'est pas faux en effet ! Tu vois encore moins que ça là ! Allez à plus ! Oh ! Salaud ! Ah ouais c'était pas très sympathique là ! Ben il est comme ça pour de vrai hein ! C'est pas vrai FLEP ! Très sympathique ! Un petit peu costique ! Mais très sympathique ! Il commence ce match ou pas ? Ben ouais parce que là moi j'ai mon terrain là qui s'en va ! Direction la méno ! Direction la méno ! Pour avoir le racing ! En match d'entraînement là ! Ah messieurs il va falloir faire une deuxième entrée ! Oui ! Nous sommes encore ce soir dans le Revensy Stadium ! Plein à craquer ! L'ambiance est exceptionnelle ! Le show ! Le plus show de tous les shows une nouvelle fois ! Et regardez comme il est show avec sa robe de chambre qui est un petit peu fake par rapport à ce qu'on connaît ! Par rapport à Ric Flair ! Mais ça c'est une autre histoire alors oui ! Bonsoir à toutes et à tous ! Bonsoir Monsieur Ajus ! Bonsoir Monsieur Philippe Chivreau ! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième tour du tournoi ici ! À WWE SummerSlam ! Nous avons suivi la première victoire de Kerbhoff face à Dominique Mysterio ! Les rumeurs sont vraies ! Son père a repris contact ! Voyant que son fils obtenait des victoires, des salaires et des chèques ! Il a rappelé ! Je sais pas trop comment le prendre ! Que va-t-il se passer ? Va-t-il le reprendre sous son aile ? Va-t-il accepter de payer pour sa jambe artificielle ? Nous le saurons peut-être ce soir ! Dans ce deuxième combat ! Kerbhoff, mesdames et messieurs ! Il me gratte ce mollet, c'est insupportable ! Il me gratte avec sa jambe artificielle ! Et sa maman ! Et sa maman Christophe ! Est-ce qu'on en parle de sa maman ? Qui aime la braise ? Ben oui ! Messieurs ! Mon adversaire du soir ! Le deuxième ! C'est Kéo ! Son pot de mandispensance ! De Maryville Province du Québec au Canada ! The Price Fighter ! Et vous le voyez dans son regard, mesdames et messieurs ! Il n'est pas venu pour rigoler, ni pour partager des cookies avec Philippe Chérault ! Il est là pour mettre la braise à terre ! Éteindre les flammes de l'enfer ! Voici Kevin Owens ! Un grand spécialiste du barbecue ! Qui ne dit jamais non à une bonne braise ! Oui, encore une fois ! Il rentre dans la maison du bœuf ! C'est un petit peu normal ! Allez, Kevin Owens qui est chaud comme la braise évidemment ! Ça coule de source ! La 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 ! Kevin Owens ! Et on l'a vu dans les vestiaires, Monsieur Chérault ! Nous avons diffusé les images évidemment en exclusivité sur AB1 et avec Explore ! En exclusivité ! Les chaînes du groupe MediaOne ! Kevin Owens n'est absolument pas fan de Rodolphe ! Il faut dire déjà, visiblement, ses parents n'étaient pas fans de lui pour l'avoir appelé Rodolphe ! On embrasse tous les Rodolphe qui nous suivent ! Je vous trouve un petit peu comme un vulgaire ! Tout de suite le respect, Monsieur Kevin Owens ! Il est là toujours avec ses couleurs resplendissantes ! L'argent lui va s'il y en ! Même s'il en manque surtout en fin de mois ! C'est parti pour Kerbeuf ! Allez Kerbeuf ! Oh le coup de la corde à la nage ! Il avait débuté la rencontre exactement de la même manière face à Dominique Mysterio ! Est-ce que la rencontre se terminera de la même manière ? Il est sur la troisième côte ! Oh ! Il a marché dessus ! Est-ce que c'était pas une marque de riz ? Ah non, c'était le taureau ! Et il lui a marché dessus littéralement ! Kerbeuf là qui reprend du poil de la bête ! Tiens, voilà ! La racaille canadienne ! Alors Kerbeuf a l'avantage de pouvoir à la fois taper et commenter en même temps ! Exactement ! C'est assez novateur ! C'est vrai, c'est vrai ! Non mais c'est bien ! J'ai un micro sur la tenue ! C'est ce qui me permet de parler ! C'est incroyable ! Il marche super bien ce micro ! Il marche super bien ce micro ! L'une des innovations de la WWE en cette année 2024 ! Les micros sur les superstars qui peuvent en effet discuter avec les commentateurs en plus ! Parce qu'ils ont des oreillettes également ! Est-ce qu'il paraît ce serait mieux en facile ? Tiens ! Absolument pas ! Absolument pas ! Par contre on nous disait dans le chat, parce que c'est une évolution également de la WWE chat, en direct de SummerSlam, qu'il faudrait faire les défis ! Sinon vous risquez d'avoir les défaites à chaque fois ! Voilà ! Voilà ! C'est Florian qui le répète déjà pour la troisième fois me semble-t-il ! Alors que Siével dit fracasse-le ! Merci ! Voilà ! Le combo lourd ! Voilà exactement les défis en haut à gauche ! Le combo lourd ! Tout à fait ! Le combo lourd ! Un plat régional ! Il vient pas forcément... Oh ! Oh non ! Il l'a esquivé ! Il l'a esquivé ! Il lui a marché dessus, il est resté debout ! Oh ! Ah ! Superbe coup de pied ! Ancienne certainement ballerine de l'Opéra de Paris ! Oui c'est ça ! Non parce que franchement c'est assez incroyable ! C'est assez incroyable ! Ah non ! Le French Cancan ! Excusez-moi ! C'est le French Cancan ! C'est une spécialité française ! Le French Cancan ! Comment fait-il mesdames et messieurs ? On a un problème de diffusion ! Goût spécial R2 ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai jamais vu ça pendant le combat de la WWE ! Toutes ces touches qui s'affichent ! Ah ! Nous sommes de retour ! Excusez-nous pour ce problème technique ! Vraisemblablement ! Tiens ! Tiens ! Ça permet comme souvent d'enfermer Tone pour Christophe ! Et à propos de Tone, j'ai l'impression qu'il pèse très lourd lorsqu'on le remet debout ! Kevin Owens ! Pas assez lourd ! Encore une fois ! C'est facile ! C'est comme ça qu'il a fini Philippe ! C'est comme ça qu'il a battu le coup de l'honneur ! Mais il est très fort ! Est-ce qu'il va se débarrasser de KO de la même manière ? Avec un seul bras ! C'est son Dieu ! Le fétiche ! C'est poussif ! C'est poussif ! Un ! Deux ! Simplement deux ! Déjà se dégager c'est pas possible ! Ah oui non mais nous on veut voir le vrai geste final ! Le Brace Bomber ! Le Brace Bomber ! Encore une fois il a arrêté le temps ! Qu'est-ce que c'était ça qui s'affiche devant messieurs mesdames et messieurs ! Christophe c'est pénible ! Christophe ça suffit ! Christophe ça suffit ! Merci ! Tiens ! Je le rebosse ! Allez il s'est contré ! Non 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 oui ! Oui le neckbreaker ! Bien vu ! Alors en effet le neckbreaker ! Je t'entends pas parler Kevin Owens ! Tu fais bien moins le malin que dans les vestiaires tout à l'heure ! Ils ont oublié de ma brancher le micro là ! Quoi qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Oh purée ! Oh ! Oh ! Oh c'est terrible ! Oh il veut pas ! Ah il veut pas ! Il joue ! Et il joue avec le petit breton ! Kevin Owens ! Il joue avec le petit breton ! Qui vient d'enchaîner un stunner ! Une tentative de tomber ! Qui visiblement veut s'amuser en effet ! Ce qui est assez incroyable c'est quand même une honte de vouloir l'empaler ! Lui le petit breton ! Je l'ai ! Bien beurré le petit breton bien sûr ! Attention ! Oh ! Oh ! Il a eu la victoire ! Il l'a eu ! Il l'a eu ! Il fallait pas se moquer de moi à Kevin Owens ! Incroyable garbage qui vient de surprendre un KO ! À la manière d'après-temps ! Contre Big Daddy Condison ! Ah mais ça c'est vrai ! Ça c'est la vengeance ! Ah ouais ouais ! Le passage à tabac ! Du gars qui est un petit peu mauvais perdant ! D'autre côté on peut le comprendre ! Bon bah on aura toujours pas le brace bomber ! C'est un peu dommage ! J'allais le préparer pourtant le brace bomber ! Non mais là il est bien ! Il est bien ! C'est une victoire hein ! On se rappellera de ça ! Roll up ! Petit roll up ! Un peu filou ! Il a déjà l'expérience alors qu'il est jeune ! Il est plus grand l'on fait ! Il est pas jeune ça fait 3 ans qu'il est à Rovres ! Simplement on nous a menti sur son nom ! Oui mais il est quand même un petit peu au début quoi ! Il est un peu... Attendez Christophe ! Vous avez mis combien d'années avant d'arriver là où vous êtes ? Vous avez pas mis 3 ans quand même ! Il dit les termes ! Quand on sent comme on sent ! Waouh ! Je prendrais pas parti pour Chirot comme ça moi ! Enfin bon ! Bravo ! Messieurs ! Pierre Bœuf est demi salé ! Pierre Bœuf est demi salé exactement ! Je valide aussi ! C'est pas mal ! Oui alors Philippe Chirot mange du beurre doux Sur lequel il rajoute 3 kilos de salé ! Bah parce que j'ai pas acheté du beurre salé ! Et de toute façon on le sale comme on veut le beurre ! On a comme envie ! Moi personnellement c'est salé ! C'est d'où le beurre ? Ah beurre salé ! Voilà on est d'accord ! C'est un petit beurre breton d'ailleurs ! C'est un beurre breton ! Tout à fait ! Non mais en fait il faut savoir que quand on mange des radis ! Moi j'aime bien avoir le beurre ! Une belle tranche de beurre ! Pas le truc qu'on étale ! Une belle tranche et puis de mettre de la fleur de sel ! Oui très bien ! La fleur de sel et des radis ! Vous voyez Rivenzy est en train d'écrire ! Non je suis en train de voir ! Il me fatigue ces deux cons ! Je suis en train de voir pour le tirage au sort des jeux ! C'est pour ça ! Ah oui c'est important ! Je suis en train de voir ! Pauvre de vous ! Petite question non mais juste pour savoir ! Il y en a un sur PS5, un sur Xbox ! Comment ça se passe ? C'est aléatoire ! Ce sera sur la plateforme de votre choix ! C'est eux qui choisissent en plus ! Ça peut être PC, ça peut être PS4, PS5 ! Il y a d'autres sites web et autres ! Ah c'est top ça ! Non c'est bien ! Pour le coup c'est toutes les plateformes ! C'est selon un peu ! Vous avez de la chambre ! Auras a raison ! Moi je prends le beurre avec des cristaux de sel ! Ah oui là c'est vraiment le niveau maximum ! Celui-là je l'aime bien ! Celui-là je l'aime bien ! Alors boum ! Je vais mettre... Je vais créer le giveaway ! Il y a une option comme ça ? Ça se fait automatiquement ? C'est moi qui le fais ! Exactement ! Je veux dire le programme va automatiquement choisir quelqu'un ? Exactement ! Tout à fait ! Alors que nous on se fait chier à regarder tous les tweets, tous les trucs ! Ah bah tiens je sors ! On prend des petits papiers, on les met dans une boule ! Après faut que je trouve une main honnête ! Et en Alsace c'est plus rare ! Il n'y en a pas des mains ! Je suis obligé d'aller jusqu'en Lorraine ! Il n'y en a pas des mains ! Il faut trouver une main propre ! Donc je descends jusque dans le bout ! Il attend de revenir à Paris et qu'on enregistre pour que je fasse le tirage ! Alors messieurs je vais faire le tirage ! Alors comment ça marche les tirages ici ? On fait des... C'est vrai ! T'as raison d'y répondre ! C'est une question de toi ! Transparence ! C'est on met un mot dans le chat ! Qu'est-ce qu'on choisit comme mot à mettre dans le chat ? C'est... En fait les gens tapent dans le mot et après dans ces gens qui ont mis... Bah non ! Cody, Pierre Boeuf... Bah non ! Une référence ! Ah Christophe ! Ça ferait tellement plaisir ! Absolument pas pour le coup ! Mettons en avant la France qui gagne ! Mettons en avant Pierre Boeuf ! Allez mais criez dans le chat évidemment le mot Pierre Boeuf ! Pour faire le tirage au sort ! Bien sûr ! Ah c'est marrant ça ! C'est bon vous pouvez effectivement vous tapez dans le chat Pierre Boeuf ! Pierre Boeuf ! Et voilà ! Et là du coup vous voyez on a nous le nombre de gens qui mettent Pierre Boeuf dans le chat, le nombre d'entrées ! Une seule fois suffit ! Une seule personne ! Ah oui ! On n'a pas besoin de le faire ! Il n'y a qu'une seule personne qui... Parce qu'il y avait des trucs comme ça tu sais quand c'était Jean qui appelait ! Oui bah Nagui il faisait 40 appels ! Vous avez des chances de gagner ! Alors nous c'est pas comme ça ! Et tout de suite dans TLFMPS ! Tout le monde veut prendre sa place ! 3,50€ l'appel ! Appelez autant de fois que vous voulez ! Et ça va coûter cher ! Très très cher ! Alors sachez que voilà vous pouvez rentrer ! N'hésitez pas tout le monde peut participer ! On va faire les tirages au sort ! Là tout de suite là ? On va le faire si on va le faire là ! Direct ? On peut le faire direct là ! Juste avant que Christophe prenne son... Exactement ! Il y a deux éditions donc je reprends pour être sûr dans le détail ! On a deux éditions donc à faire gagner ! Une édition 40 ans de WrestleMania ! Ah oui bien c'est là ! Qui sera disponible tout de suite pour celui à qui on enverra le code ! 40 ans ! Et on a l'édition standard qui sera disponible le 8 mars donc demain on l'avait dit ! 40 ans de WrestleMania donc c'est la Deluxe tu imagines ! Ouais il y a une Deluxe et une Standard ! Voilà ! Donc il y a les deux qui sont disponibles ! Vous êtes 300 à participer quasiment ! Ça régale ! Ce serait bien que ce soit une femme qui gagne pour le 8 décembre ! Parce que je crois que quelqu'un l'a mis c'est la journée de la lutte pour les droits de la femme ! Exactement c'est ça le 8 décembre ! Dans certains pays c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps ! Notamment les pays baltes, notamment la Russie ! Et là bas c'est le jour de la femme ! Et les femmes elles sont traitées mais de manière exceptionnelle ! Elles ont systématiquement une fleur offerte par les patrons ! C'est vrai que nous on dit juste c'est le jour international du droit de la femme ! Il faut toujours mettre une lutte par rapport à ça ! Moi je trouve que c'est très beau de dire c'est le jour de la femme ! Pour moi c'est tous les jours ! Excusez-moi ! Mais le faire officiellement de manière internationale c'est bien aussi ! Droit international, le droit de la femme ! Et donc oui il est là depuis plus longtemps tu disais dans les pays ! C'est une vraie tradition ! C'est une vraie tradition dans les pays soviétiques ! C'est une tradition ! Si vous croisez une femme vous ne lui offrez pas ce jour-là une fleur ou que vous ne lui souhaitez pas ! Enfin un petit cadeau ! Mais c'est là là c'est terrible ! C'est terrible ! C'est fin du monde ! Vous êtes 350 à taper Kerboeuf dans le chat ! Magnifique ! Je propose qu'on fasse le premier tirage au sort pour l'édition standard ! Standard ! Standard ! Pour l'édition standard ! C'est moody, c'est moody, c'est key ! Messieurs, qui remporte parmi les 353 personnes qui ont tapé Kerboeuf dans le chat ? Qui remportera également une présentation gratuite offerte par Christophe Ajus ! Il s'agit de... Tagazin ! Tagazin qui remporte... Eh bien mesdames et messieurs, il nous vient ! On ne sait où ! Où il va ! On ne sait pas ! Mais c'est lui qui vient de remporter ! WWE 2K24 ! Tagazin ! Et l'édition standard qui est remportée par Tagazin et l'édition Deluxe ! Et là on parle messieurs ! Et là attention ! Là on parle ! Est-ce qu'on fait un décompte ? Une dernière fois, une dernière fois ! Est-ce qu'on fait un décompte ? 3... 3... 2... 1... Et celui qui remporte, c'est Mister A-Striker ! Toi tu sais lire à une vitesse des trucs ! On a l'habitude, il y a des chiffres, il y a des trucs... A-Striker ! A-Striker ! Mister A-Striker qui remporte l'édition Deluxe ! Ouais mais c'est l'édition Deluxe donc le cadeau est encore plus beau ! Alors je ne sais pas si la présentation mérite de l'être véritablement ! C'est un cadeau de WWE 2K24 ! Mais nous félicisons toutes et tous ! Mister A-Striker qui grâce à ce jeu va faire pouvoir passer toutes les superstars... Par-dessus la troisième corde ! Merveilleux ! Ça fait très plaisir ! Bravo en tout cas à vous qui l'avez remporté aux deux gagnants ! Incroyable ! Alors les deux gagnants, je vous invite à m'envoyer un message privé sur Twitch et comme ça je pourrai vous recontacter... Et n'oubliez surtout pas le numéro de carte bancaire ! Évidemment le numéro de carte bancaire ! C'est très important ! La photo recto verso si vous pouvez l'envoyer ce serait encore mieux si jamais ! On va conclure le live mais d'ores et déjà avant de vous remercier messieurs je peux vous dire que... J'espère bien que vous allez me remercier ! Moi-même et le chat on a passé un moment absolument délicieux ! Franchement vous entendre commenter les matchs, raconter vos souvenirs aussi ! C'était vraiment exceptionnel donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ! Il mord mais c'est gentil ! Il le sait très bien que non ! Mais oui ! C'était vraiment un délice, les gens se sont régalés dans le chat, je voyais les réactions, les gens étaient trop contents de vous entendre aux commentaires, de pouvoir avoir cette émotion en direct et franchement c'était génial ! Donc pour ça merci beaucoup d'être venu ! Moi je trouve très intéressant de finir comme ça, de manière très digne alors que le garçon est juste en moule cuisse ! C'est vrai que j'ai fait comme ça en mode professionnel ! C'est vrai que quand même là c'est exceptionnel ! Et on appelle ça un moule cuisse ! Non mais j'allais pas dire autre chose Christophe ! Bah oui mais ça ne moule pas les... D'accord, n'en profitez pas ! Il y a des enfants qui regardent quand même ! Non non mais ce que je veux dire c'est que c'est très digne, c'est très élégant ! En tout cas au niveau du discours par contre, au niveau visuel, on est loin du compte ! Et olfactif aussi ! Oh s'il vous plaît Christophe ! Non mais encore une fois moi ça me rappelle les belles années où... Ah oui c'est vrai ! Ça rappelle le cas je crois ! Ah bah les... Quand on faisait en effet les fameux tondois de gym le dimanche c'était pareil ! Et on remercie votre ancien coach de... Monsieur Schubrunner ! Monsieur Schubrunner ! Et à son âme s'il n'est plus de nom pour rendre ! Oh Vidozen ! Oh Vidozen ! Monsieur ! C'était vraiment trop chouette franchement ! J'aimerais vous dire de venir à chaque fois que je fais une session WW2K24 mais je pense que ça va être un peu compliqué que vous venez à chaque fois pour commenter tous les matchs de Kerbuff ! Parce que nous on va continuer l'aventure de Kerbuff ! Il y a un titre de la WWE à aller chercher ! Donc nous on va continuer l'aventure ! C'était un créneau qui était sponsorisé par WW2K ! Enfin par Touquet ! Donc merci beaucoup à Touquet France d'avoir permis tout ça ! C'est vraiment génial ! Donc merci beaucoup ! Franchement c'est incroyable ! Des genres de sponso comme ça on en redemande ! Parce que ça permet vraiment de mettre le jeu en valeur ! Et en plus nous on va continuer l'aventure ! Donc ça la lance parfaitement ! Donc pour ça merci beaucoup ! Messieurs ! C'est quoi la suite pour vous là avec la WWE ? Evidemment on vous retrouve aux commandes et aux commentaires d'AB1 à ABXplore ! On se retrouve tout au long une grande partie du mois de mars ! On va pas trahir quand même ! C'est presque à partir de mi-mars ! Ah vous pouvez me dire moi j'en ai pas trop parlé ! Mais non mais ça a été diffusé ! Non mais ils avaient pas le droit de le faire mais ils l'ont fait quand même ! Non mais par les chaînes ! Ah ça y est c'est officiel ! Oui bien sûr ! Devinez qui seront les invités exceptionnels ! Mais vu que les invités exceptionnels ont déjà mis des photos depuis déjà 3 semaines ! C'est ça ! Certains en tout cas ! C'est la chaîne la même putée le jour du tournage ! Moi j'ai... En tout cas on retrouvera ! J'ai vu un post qui disait Devinez qui seront ! On est d'accord on l'a même vu ! J'ai pas eu le mémo ! C'est possible que j'ai fait des petites stories le jour du tournage ! J'ai leak ! On a tous leaké ! Tout le monde a leaké ! Bah oui ! En tout cas oui on retrouve Rivenzy entre autres avec ML, Millilitres ! N'oubliez pas ! C'est comme ça qu'elle nous a appris à prononcer son prénom ! Exactement ML ! Tom Laroufa et également Nadir Mohamedi bien sûr ! Dans des émissions spéciales tout au long du mois de mars sur AB1 et AB Explore ! Ça sera le jeudi soir où il y aura ces émissions spéciales suivies de documentaires et de WrestleMania de légendes ! Notamment le 25, le 30, le 35 ! Tout ça pour arriver au sommet WrestleMania 40 le 9 et 10 avril prochain ! Et ça c'est le point d'orgue ! Je vais être avec vous, j'espère être là pour ce WrestleMania 40 ! Trois les doigts ! Je vais devoir m'absenter pour des raisons médicales ! Et normalement je devrais avoir, si tout se passe bien, le droit de revenir mais que pour WrestleMania 40 ! Ok, j'espère un meilleur rétablissement possible ! En fait je ferai l'effort de venir si on m'autorise ! Au moins pour WrestleMania 40 mais par contre le point d'orgue ! Le point d'orgue ! Rivenzy ! Oui je t'écoute ! Vous qui nous regardez tous ! C'est Backlash ! Bien sûr ! Parce que ça quand même ! Ça c'est dingue ! Si on m'avait dit un jour ! Vous avez comment ? J'avais des infos pour Backlash ! Non mais on sait pas ! On sait pas ! Mais si on m'avait dit un jour qu'il y aurait un PLL en France rien que ça déjà ! Après évidemment qu'on a envie d'y être ! Evidemment qu'on fait tout pour y être ! Mais on en sait rien ! Mais en tout cas ce sera bien en France ! Ce sera bien Lyon ! Et il y aura un SmackDown ! Parce que c'est quand même cool pour les gens du Sud ! Oui mais c'est ce que j'ai à dire ! Vous avez des places à faire gagner des gens ? Bah on sait pas ! Alors on espère ! On espère ! Je te cache pas qu'on m'a déjà demandé ! 40 000 places ! Depuis la vidéo de Joyka ! On m'a déjà beaucoup demandé ! Je me rends compte que Joyka est très connu ! Et je sens qu'après ce live avec toi on va aussi à la gare déjà me demander ! Moi-même je vais vous demander ! Je vous ai vu avec le mec en moule cuisse ! Est-ce que vous auriez des places ? Bah oui ! En moule cuisse ! Effectivement ! Non mais c'est quand même faux ! Et non mais franchement SmackDown ! T'as pas tes places ! T'as pas eu de place ! Et le live event dans la foulée ça fait 3 gros rendez-vous quand même ! Exactement ! C'est quand même pas rien ! Non mais franchement c'est top ! Si on vous avait dit quand vous avez commencé à commenter du cash en France qu'il y aurait un PLE ! Attendez ! Déjà si on avait dit au petit gars là ! Au fin fond de son Alsace qui serait un jour commentateur ! Le pécor ! Si on nous avait dit ! Si on nous avait dit ! Si on nous avait dit qu'on serait un jour ringside WrestleMania ! Ringside SummerSlam Royal Rumble tout ça ! Waouh ! Si on nous avait dit qu'un jour on serait à côté d'un moule cuisse en train de commenter des matchs ! Alors là je pense que c'est le sommet ! Ah oui oui ! Non mais franchement ! Si on nous avait dit ! Si on nous avait dit qu'un jour on serait en France avec 3 simplement 3 rendez-vous ! Et si on vous avait dit faut qu'on arrête ce live maintenant ! Parce qu'il y a des gens qui veulent rentrer chez eux ! A chaque fois c'est pareil ! Merci beaucoup ! J'espère vraiment et je pense qu'au nom des publics français une partie qui est là ! J'espère vraiment vous voir ringside à Baclash ! Je croise les doigts et tout ce que je peux pour vous voir ! Et parce que depuis le temps que vous me faites vibrer avec le catch français ! Alors j'ai vérifié ! Si si ! Les cuisses restent en place ! Franchement vous faites vibrer le catch français depuis des années ! Et j'espère vraiment vous y voir ! Parce que ce serait amplement et largement mérité ! Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec moi ! De m'avoir accompagné ! C'était vraiment un bonheur ! Et j'espère vous revoir très vite ! On vous retrouve sur AB1AB Explore bien sûr toutes les semaines ! Bravo ! Avec ses émissions spéciales ! Avec Raw, SmackDown, NXT et bien sûr WrestleMania ! Ciao tout le monde ! Passez une excellente fin de journée ! Et nous on se retrouve demain en live ! Ciao ciao ! A la prochaine ! Au prochain numéro ! Bisous !